salut 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 chers abonnés est ce que vous êtes là est ce que vous êtes là je veux je veux vraiment voir vos signes est-ce que vous êtes là je vois actuellement qui là bas je vois tu m'as olivier c'est où qui est déjà là merci d'être présent olivier c'est où je vois également qui encore je vois également un incline ling ling a qui dit lily ok je vois actuellement également qui bala qui aime canyon salut salut monsieur bala qui aime ça va et c'est de partager le direct s'il vous plaît et c'est le patin le direct parce qu'aujourd'hui ça va ça va chauffer on attend les autres personnes qui vont rentrer en ligne on les attend les attend ça va chauffer ce soir donc comme je vous le dis je suis en compagnie d'un grand 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 gourou je le nomme de l'immigration en allemagne donc il est déjà présent il est déjà dans le studio je vais bientôt le faire entrer donc partage s'il vous plaît le direct partage de la jadiiciones droppent même s'il vous plaît l' 풀'in le direct s'il vous plaît partagez le direct dans les groupes donc aujourd'hui on va parler de l'immigration en Allemagne comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir venir ici en Allemagne comment faire pour pouvoir venir ici en Allemagne faire une étude faire une formation venir travailler en Allemagne c'est le thème d'aujourd'hui partagez le direct partagez le direct s'il vous m'écoutez faites moi si j'aimerais savoir si vous m'écoutez moi je vois gira gira qui est déjà là gira avec l'eau depuis mali gira et que le taboué os mali tant qu'il n'a qu'est-ce que j'ai d'as-y d'as-y il s'est gradé régnant et j'ai bien dit d'as-togo j'ai pas avoir eu voie actuellement charonne hallo hallo charonne écrivez moi si vous m'écoutez écrivez dans les commentaires si vous m'écoutez j'aimerais j'aimerais vraiment savoir si vous m'écoutez si le son est bon dites le moi s'il vous plaît oui olivier c'est nous olivier ce qui dit que le son est bon c'est très bon partagez le direct s'il vous plaît partagez le direct parce que je vois que nous sommes déjà 12 personnes visite grâle et 12 l'heure du momentan online et je veux qu'on soit au plus on soit minimum 30 30 personnes ici avant qu'on commence le direct parce que c'est un direct vraiment très très riche aujourd'hui et qui va vraiment aider beaucoup de personnes donc ne soyez pas ne soyez pas avoir partagé l'information partagé le direct partagé le lien sur vos statifs pour que les gens puissent venir dans le direct ben orbi ben orbi pas taille le direct du plé pas taille le direct, teilen sie bitte, teilen sie bitte, teilen sie, das, le live stream, teilen sie das, damit andere leute für qu'on peut arriver va t'as le direct s'il vous plait on va commencer on vous donne encore 5 minutes pour les autres c'est une personne d'entrée en ligne, on est dans 15 minutes c'est une période de temps ils devraient vite, ils devraient commencer oui, c'est qu'elle va probablement aussi si elle a fait un vidéo ok super elle peut être plus en train d'être là ok, super oui, dis-moi ça à tu es là, allez oui coach c'est bon ça me semble vraiment je vous laisse la musique pas telle et le direct pour que les gens puissent arriver si pas telle direct s'il vous plaît entrer entrer dans le direct on va commencer bientôt on va commencer bientôt allez ce qui vient d'arriver écrivez moi dans les commentaires que vous êtes là je vois tout le monde jeudi tu vois à mes 100 mais ça à mouzougan qui est là là nous sommes déjà 16 personnes nous sommes déjà cette personne lorsqu'on va être à 20 personnes commencent commencent le direct notre invité déjà la studio et qu'elle est là ok c'est pas allo hallo katharina bistou chonda je remercie un commentaire et je me suis d'un commentaire zine j'explique english ok ok oui mais ça mousse on me dit il écoute à 555 c'est très bon entrée dans le direct entrée dans le direct entrée dans le direct ok je vois qu'on va commencer les amis je vois qu'on doit commencer déjà parce qu'on va pas perdre de temps on va commencer même temps on va commencer même temps à faire de temps on va commencer ok à salut salut tout le monde hallo un est libre comme royaume live streaming et et chondas un qu'indique habeu verrez bien rejeté über immigration l'art de l'entrée on va parler jeudi de l'immigration en allemagne donc aujourd'hui on va parler deux langues on va parler l'allemand et plus français parce que notre invité il parle allemand donc lorsqu'il va parler allemand moi je vais essayer de vous de vous traduire ça en allemand de vous traduire en français donc à l'invité déjà là je je vais faire en train je vais juste en faire un déjeuner car je vais juste prendre un déjeuner car Merci, j'espère qu'il est à vous. Super, ça me freut. Super, c'est que j'ai été ici. Super, donc notre amitié est en train de dire qu'il est vraiment très content d'être parmi nous aujourd'hui. Mes amis, j'ai fait vraiment un grand boulot de vous amener un grand gourou de l'immigration en Allemagne. Donc je vous invite vraiment à partir de la vidéo pour que les autres remas soient au courant de la vidéo. Donc il dit qu'il va très bien. Donc on va lui donner la parole bientôt pour qu'il se présente. Donc, M. Oestrück, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter. Parce que beaucoup de gens sont ici et ne connaissent pas. Et nous viendrons très bien que vous puissiez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Aydin Oestrück. Je suis le chef de la Rheinland-Privat-School. Nous sommes une langue school en Allemagne pour les académiciens. Nous prenons depuis 1998 des étudiants et des étudiants et des académiciens à Allemagne. Super. Ok, donc je vais vous présenter un petit peu avant de continuer. Il dit qu'il s'appelle Oestrück. Il est le directeur de l'école qui en Allemagne appelle Rheinland-Privat-School. Donc, il s'appelle depuis 1998 des étudiants à Allemagne, ce qui veut faire une étude, une formation ou bien un travail. So, vous pouvez aussi continuer à faire de l'idée. Oui, nous sommes spécialisés pour les académiciens, les étudiants et les étudiants. Nous faisons des cours allemandes, nous avons des collègues étudiants et nous donons aussi l'aide pour l'immigration. Donc, il dit qu'ils sont vraiment spécialisés dans le domaine de l'étude en Allemagne. Ce qui veut venir en Allemagne fait une étude, ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Donc, ils interviewent également dans le étudiants-college. Donc, ils cherchent également pour les gens les places pour une étude ici en Allemagne. Également, ils aident les personnes, si les gens veulent venir ici en Allemagne, faire une formation, faire de venir ici en Allemagne travailler. Ils aident également les gens, ils leur montrent la voie pour pouvoir venir en Allemagne. Donc, ils peuvent faire de l'étude en Allemagne, ils peuvent faire de l'étude en Allemagne, donc ils ont une école ici en Allemagne. Ce qu'ils veulent faire, ils veulent vous présenter leur école, comment est-ce que l'école est, donc la vidéo est en Anglais. Donc, vous allez tous maintenant voir la vidéo, vous allez voir comment est-ce qu'ils font leurs cours en ligne. C'est vraiment très, très professionnel. Ils ont des tableaux digitales, ils ont des cours en présence et puis les gens les voient directement. Alors, vous allez expliquer directement dans cette vidéo, puis on se retoucher, là ? Yeah ? Super. Hello everyone, this is Katrina from Rheinland Institute, a professional German course provider in Germany. Rheinland Institute was founded in 2000. Now, we have four campuses. They are located at Dusseldorf, Dortmund, Duisburg and Essen. We provide both German language courses and preparatory courses in Germany or online. We provide a A1 to C1 intensive German course. We start new courses every two months. The courses are structured according to CEFR. We use interactive teaching mode. All classrooms are equipped with modern technology, such as smartboard, etc. The most important is, we have a group of passionate, experienced teachers. We focus on improving all aspects of your German skill and help you to pass an exam easily. We are the first private student colleague. We provide T-course, G-course, M-course and W-course twice a year. The summer semester starts in April. The winter semester is in October. It's an intensive course with a total duration of six months. Complete the six-month preparation course. You will take the FSP exam. Then, you can apply for any university in Germany according to your FSP result. Also, we provide variety of service to our students, such as accommodation, airport picking up, free bank account, insurance, visa consultation, and university application, etc. For more information about Rayland Institute, please go to our website. Thank you. Et voilà, c'est la vidéo qui vient de présenter l'école. Donc, j'espère que vous-même, vous avez bien vu la vidéo. Donc, j'espère que la plupart des personnes qui sont ici comprennent un peu l'anglais, ou bien. Alors, j'aimerais savoir qui sont ceux qui comprennent un peu l'anglais. Écrivez-moi dans les commentaires. Donc, si vous comprennez l'anglais, écrivez-moi dans les commentaires que vous comprennez l'anglais. Parce que la vidéo vient d'être passée en anglais. Et j'espère que c'était en anglais facile. Et j'espère que tout le monde a compris. Donc, si vous comprennez l'anglais, écrivez-moi dans les commentaires. J'aimerais voir. J'aimerais voir si vous parlez l'anglais. J'aimerais savoir s'il y a des gens qui parlent l'anglais. J'aimerais savoir dans les commentaires. Écrivez-moi dans les commentaires. J'aimerais savoir si vous avez compris la vidéo. Parce que dans la vidéo, Rheinland-Institut, ils sont un institut de langue qui aide les gens qui veulent venir en Allemagne faire une étude, faire une formation, faire et venir également en Allemagne travailler. Donc, ils les accompagnent, ils font des cours en ligne, etc. Donc, c'est ce qui a été dit dans la vidéo. Donc, j'aimerais voir dans les commentaires. Qui parle l'anglais? Qui parle l'anglais? Ya, je vois Gérard. Moi, je comprends l'anglais. Azo, Gérard a cradé. Je fais acheter English. Ah, ok. Donc, j'aimerais aussi... Ah, Sharon, qui parle, oui, 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 oui. Ah, ok. Qui encore, qui encore. Alors, nous devons aussi dire un peu en anglais pour un peu en anglais. Oui, oui. Il y a des gens qui peuvent en anglais pour un anglais. Il y a des gens qui entendent l'anglais, qui entendent l'anglais, qui entendent l'anglais. Donc, nous pouvons les trois langues parfois utiliser. Super, ok. Et on continue notre direct. Donc, nous allons continuer. Donc, nous allons continuer, M. Oetrick. Alors, nous allons parler maintenant de l'anglais. Et nous allons parler de l'anglais. Oui. Nous avons de l'anglais de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais. Nous allons parler de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais. Et nous allons parler de l'anglais. Super. Super. Donc, vous pouvez commencer à tout moment et chaque deux mois, ils ont toujours un nouveau cours. Donc, vous pouvez continuer de l'anglais. Si vous voulez dire quelque chose de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais. Donc, M. Oetrick vient de dire que leurs cours qui sont en ligne sont accessibles à tout le monde. Si vous êtes au Canada, vous êtes en Afrique, vous êtes même en Asie, vous pouvez suivre les cours en direct. Et les cours sont vraiment très, 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 très bien. Et également, vous pouvez suivre les cours en direct. Et il n'y a pas de problème, vous pouvez suivre les cours. Parce que leurs cours également est vraiment moins par rapport à plus de cours ici en Allemagne. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Alors, M. Oetrick, si vous avez l'anglais, je peux vous montrer un petit peu comment les cours se passent chez eux en ligne. Vous allez voir tout ça tout de suite. Parce que c'est important, si vous voulez venir en Allemagne, ça commence par les cours de langue. C'est pourquoi on a commencé sur direct avec les cours de langue et on va avancer jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du travail. Je vous montre un peu comment ça se passe. Synonym von vertrocknet. Was hat sie noch behauptet zum Schluss? Würde sie ihn denn gerne heiraten? Aitana, hat sie etwas über das Thema heiraten gesagt ? Ich denke, sie will nicht, weil er würde ein Ehemann sein wie alle anderen. Débora? Débora? Der Kurs est vraiment professionnel. Débora? 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 Si quelqu'un est en étatif, il peut donc aller au cours de la bourse et s'améliore. C'est ok. Dans certains cas de chrétiens, comme des chrétiens, il y a des règles de la bourse. Il faut des tests de la bourse de telco ou de Goethe. Nous nous préparons aussi ces prêts à faire. C'est ce qui veut dire que si quelqu'un est une chrétienne, il peut l'apprendre à nous et aussi aller à l'Union européenne. Mais au final, il peut, si elle veut travailler avec une chrétienne, un test de TELC ou une Goethe. Nous nous proposons aussi des tests de TELC, mais seulement dans l'Union européenne. OK. Monsieur, un truc vient de dire que oui, il prépare les gens pour les examens de TELC, les examens de Goethe, les examens de EST, etc. Il prépare les gens pour cela. Mais également, lorsque vous allez suivre les cours chez eux, vous aurez également une attestation qui prouve que vous avez suivi les cours chez eux. Mais lorsque vous voulez venir en Allemagne, vous êtes obligés de faire l'examen de Goethe ou bien l'examen de TELC ou bien l'examen de EST, l'examen qui se trouve chez vous. Parce qu'eux également, ils proposent également les tests de TELC, par exemple en Allemagne, mais c'est pour ceux qui sont en Allemagne. Mais si vous suivez les cours en ligne, vous allez vous préparer pour l'examen de Goethe qui est dans votre pays ou bien l'examen de TELC qui est dans votre pays. Vous allez vous préparer pour cet examen-là, vous voyez. Mais si vous voulez venir en tant que, par exemple, infirmiers en Allemagne. Donc là, il y a une réglise en Allemagne que c'est le test TELC des gens qui sont des infirmiers que vous devez présenter. Donc c'est pourquoi il est important que lorsque vous allez faire les couches, vous devez faire également la TELC-prüfung dès que vous arrivez en Allemagne. Donc c'est ça, c'est très important. Ok, c'est ça, M. Ilzrich. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui. Je voudrais aussi les gens qui veulent tester, qui nous veulent tester, nous avons deux fois dans la semaine. C'est juste un A1-Beginner. Parce qu'il y a des choses comme les chiffres, l'exemple, l'exemple ou l'alphabet. On peut tester les deux fois dans la semaine. Et on peut tester les deux fois dans la semaine. On peut tester les deux fois dans la semaine. Tu as un vidéo pour ça, tu peux aussi vous montrer. Vous pouvez passer par eux, vous pouvez suivre leur coût de A1. Et là, vous allez voir, est-ce que le cours est bon pour vous? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous pouvez vous engager? Là, vous pouvez vous engager. Donc, les cours de test, c'est simplement les cours de A1. Pour voir, est-ce que c'est un bon cours? Est-ce que j'ai pu payer ce cours-là? Donc là, ils ont organisé ces cours-là chaque semaine, deux fois chaque semaine. Et vous pouvez les suivre. Donc, nous avons également une vidéo ici qui vous parle de ça, de comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir suivre le cours gratuitement. Et deux séances gratuitement pour voir est-ce que vous pouvez décider pour le cours. Donc, je vais jouer la vidéo. Et je peux les être gradés. Comment? Hello, everyone. This is Katrina from Rayland Institute. We are one of the best professional language providers in Germany. Now, I have a good news for you. If you want to learn German or you are interested in German language, we have free online interactive course for you. This course is for zero-level learners. We will start from pronunciation. This is our classroom and from the TUM online course version. The time is every Tuesday and Thursday, 4 to 5.30 p.m. based on German time. And you will come to join us to learn together with the international students. If you want to join us, here is our contact. I'm looking forward to seeing you in the class. Thank you. Et voilà, c'est la vidéo. Donc, c'est la vidéo qui parle du cours gratuit qu'ils organisent pour ceux qui veulent les tester. Donc, ces cours-là, ça se fait deux fois par semaine. Donc, ce sont les mardis et les jeudis. Donc, si vous voulez participer à ces cours-là, ce sont des cours gratuits pour voir est-ce que vous pouvez commencer les cours chez eux. Là, vous allez m'écrire en e-boss. Donc, ce qui est mon numéro, vous pouvez m'écrire en e-boss. Donc, je vais vous envoyer le lien. Là, vous pouvez essayer de voir comment le cours est. Même si vous avez des niveaux B2, etc., vous pouvez suivre ce cours-là pour voir est-ce que le cours est bon, est-ce que vous pouvez payer ce cours-là. Parce que ce sont des professeurs qui sont en allemand qui font les cours-là. Et c'est vraiment intéressant. Donc, je l'ai dit juste, si quelques personnes qui veulent suivre ce cours-là, vous pouvez me envoyer le lien. Je vais leur envoyer le lien, afin qu'ils peuvent suivre ce cours-là. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est juste unis. C'est unis. C'est unis. Donc, c'est ça. Donc, j'ai juste une question. Qu'est-ce que le cours-là? Alors, j'ai encore une question. Combien coûte leur cours de langue? Parce que c'est très important. Les gens sont ici en direct. Je veux savoir le prix du cours. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ce cours-là. Donc, on veut savoir, qu'est-ce que le cours-là? Chui. Ce cours coste à mancron塊 450 €. S'il des ranked 200 It's que c'est qu'il fait et ses 2,25 €. Pro Stunde Viele Kurse Bieten ja Zum Beispiel A1 an Und sagen es kostet Eine Summe X Aber sie bieten A1 A1 B Vielleicht auch A1 C Und haben Am Ende trotzdem nicht einmal 200 Stunden, sondern sie haben 60 Stunden oder ich habe schon gesehen 40 Stunden bieten sie A1 an Man muss wissen 200 Stunden kosten 450 Euro Die Lehrer sind in Deutschland Sie werden also in Deutschland arbeiten Die Schule ist in Deutschland Sie werden den Kurs in Deutschland Besuchen Deswegen sind die Kurse auch Nur auf Deutsch Ok Super, donc il vient de dire Que le Kurs Le Kurs, le niveau A1 Ça coûte Il n'a pas un niveau A1 1, un niveau A1 2, non Ils ont simplement un niveau A1 Qui comprend 200 heures de cours Vous voyez 200 heures de cours Et puis ça coûte 450 euros Par niveau Vous voyez 450 euros par niveau Donc là Ce sont des enseignants Qui sont ici en Allemagne Qui font les cours en direct Donc j'espère que vous venez de voir cela C'est dans une salle de classe Et le prof est là-bas Il vous fait les cours en direct Donc les cours ne sont qu'en allemand Donc ça c'est également une opportunité pour vous Ceux qui veulent vraiment Apprendre la langue allemande Et maîtriser la langue allemande rapidement C'est l'opposité pour vous De pouvoir participer à ce lien de cours Là Parce que là vous êtes obligé Si vous voulez expliquer quelque chose au prof Vous êtes obligé de parler automatiquement l'allemand Vous voyez C'est comme si nous qui sommes ici en Allemagne Si nous voulons faire un cours d'allemand Ici Nous sommes ici en Allemagne Nous sommes obligés de parler automatiquement l'allemand Avec le prof Et avec ça Vous allez voir que Lorsque vous êtes obligé à parler l'allemand Ce qui est très vite Vous allez maîtriser la langue Rapidement vous allez Donc C'est la courte du cours chez eux Alors Alors I'drück Je veux pas savoir 450€ C'est pour A1 Et pour A2 Et pour A2 Et pour A2 Et pour A2 Toutes sont 450€ Toutes Alles Toutes Toutes C'est Toutes 450€ Toutes 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 A2 Toutes Alles Toutes Je n'ai 200€, c'est au moment juste un cadeau. Oui, super, 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 super. C'est pour une longue durée pour ce projet. Super, donc il vient de dire que tous les niveaux, si vous voulez faire le niveau A1, vous allez payer 450€, si vous voulez faire le niveau A2, vous allez payer 450€, si vous voulez faire le niveau AB1, vous allez payer 450€, si vous voulez faire le niveau B2, vous allez payer 450€, si vous voulez le niveau C1, 45€, donc tous les niveaux sont à 450€. Mais ils sont maintenant en promotion et pour le niveau A1, ils font les cours maintenant à 200€ au lieu de 450€. Donc 200€ pour un niveau A1, c'est moins cher par rapport à ce qu'on fait même au Togo ou bien dans nos pays africains, parce que si on prend 100€, ça veut dire 665000 quelque chose. Mais eux, ils ne divisent même pas les cours A111, non. Ils font les cours A1 en même temps complet et c'est 200€. Et puis c'est sur une durée de deux mois, vous voyez. Donc là, c'est le moment pour vous également de décider pour ce cours là, qui est en ligne, qui est comme si vous êtes dans une salle de classe. Ça serait également l'opposité pour vous également de connaître d'autres étudiants, d'autres étudiants d'autres pays. Vous voyez, c'est vraiment très très bon pour un début. Donc je vous invite vraiment à saisir à cette promotion qu'ils ont lancé. Donc c'est vraiment très très bon. Super. Je l'ai juste dit, je l'ai juste dit, que le français est vraiment pour les gens qui sont en Afrique. C'est la possibilité pour eux aussi, d'autres personnes connaître. Parce que dans ce cours, les gens d'autres personnes viennent de différentes pays comme Asie. Et si on l'aise une langue et on connaît des gens, c'est vraiment que ça aide, c'est aussi un conseil pour 200€. C'est vraiment un conseil pour l'aise. C'est vraiment un conseil pour l'aise. C'est vraiment un conseil pour les jeunes. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Nous avons des conseils. Nous avons souvent trois fois la même stupe. c'est une fois le matin, une fois le matin et une fois le soir. Le soir est un cours un peu plus court. Pour les gens qui ont passé le matin et le matin, mais c'est tout le temps qu'ils ont la possibilité d'avoir un cours. Super. Ils ont dit qu'ils sont vraiment très flexibles. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé les cours en trois. Vous voyez ? Si, par exemple, vous suivez un cours de A1 pour le matin, il y a un cours de A1 qui va passer. Le même cours va passer également à midi. Et le même cours va passer également le soir. La différence, c'est que simplement les cours du soir sont un peu courts par rapport aux cours du matin et puis les cours de midi. Vous voyez ? Parce qu'ils pensent que le soir, les gens sont fatigués, ils rentrent. C'est pourquoi ils essaient de faire que les cours du soir sont un peu minimes. Ne soient pas vraiment longs. Vous voyez ? Donc, si vous êtes sur les cours, vous n'avez plus d'excuses à vous faire. Si vous travaillez le matin, si vous êtes étudiant, vous allez au boulot le matin. Donc, le soir, vous pouvez vous rester devant l'écran et suivre votre cours parfaitement. Donc là, vous n'aurez à rien perdre. Vous voyez ? Donc, c'est l'opportunité pour vous. J'espère que vous n'avez plus d'excuses à vous faire. Que non, vous n'avez pas sur les cours. Vous voyez ? Super. Et maintenant, ma dernière question. Si quelqu'un veut acheter un cours ou acheter un cours, comment peut-on acheter un cours en Afrique ? Donc, je voudrais savoir si quelqu'un veut acheter le cours depuis l'Afrique. Comment est-ce que la personne peut acheter l'argent ? Comment est-ce que la personne peut acheter ? Ok. Nous sommes une firma. Et à nous, tout se passe sur la banque. D'accord. Je n'ai simplement un compte numéro. Et vous pouvez aussi le compte numéro. Super. Donc... Ok. Il vient de dire que si vous voulez payer l'un de leurs cours, donc eux, ils sont vraiment une entreprise ici en Allemagne. Et ici en Allemagne, tout est vérifié. Si quelqu'un vous paye, il faut que vous payez également l'impôt sur ça, etc. Donc, c'est pourquoi si vous voulez faire le cours, c'est ce qui sont au niveau de l'Afrique que vous pouvez me contacter, parce que je peux vous ouvrir pour le brancher directement. Et là, on aura à vous donner un numéro de compte que vous allez prendre pour payer. Vous pouvez envoyer l'agent sur le compte. Et là, lorsque l'agent va venir ici, eux, ils vont vous délivrer peut-être un reçu, que c'est comme ça l'agent est arrivé. Vous voyez ? Donc, c'est très important. Parce que tout se passe ici par banque. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Ok. C'est très bien. Et maintenant, les gens, quand les gens de l'agent leur argent, ils auront un déjeuner, pour avoir un déjeuner, pour avoir un déjeuner ? Ou quelque chose ? Parce que nous, les gens, ils veulent toujours être sûrs, qu'ils ont un déjeuner. Ils peuvent avoir un déjeuner, si ils veulent avoir un déjeuner. Mais, si ils ont déjà un déjeuner, c'est déjà un déjeuner. Chaque summe, ce qui s'est mis en place, se trouve en place, et il y a un reçu, que vous pouvez aussi en ligne peut-être en retour. Alors, vous pouvez les recevoir en ligne. Ok. Je suis en train de demander, si quelqu'un paie, et la personne veut, par exemple, nous sommes en Afrique, l'agent veut être toujours sûr, est-ce qu'ils ont payé ? Est-ce que c'est vrai ? Donc, lorsque vous allez payer, vous allez recevoir un reçu. Vous voyez ? Ou bien même, lorsque vous allez payer directement, vous allez recevoir un reçu auprès de votre banque. Donc, également, c'est une banquière ici en Allemagne. Donc, tout est vraiment sécurisé. Donc, c'est ça. Vous n'avez pas à vous plaindre ou bien avoir peur. Vous voyez ? Donc, je vous rappelle que je vous donnerai, à la fin de l'émission, la parole. Et j'en peux vous rentrer ici. Ceux qui parlent allemand, vous pouvez également poser des questions à l'allemand. Vous pouvez écrire les questions dans les commentaires. Donc, nous allons vous répondre. Donc, maintenant, on va passer au deuxième sujet du jour, qui est la formation en Allemagne. Donc, nous allons maintenant continuer avec la Ausbildung. Donc, Si vous n'avez pas encore avec la Ausbildung, vous pouvez continuer avec la Ausbildung ? Super. Vous voyez comment c'est très intéressant. Il vient de nous dire que, si vous êtes en B2, en C1, ou bien n'importe quel niveau que vous êtes, vous avez également la possibilité de pouvoir venir visiter un cours. Un cours, une séance de cours, vous pouvez visiter ça. Peu importe si c'était A1, A2, n'importe quel niveau. Vous pouvez leur contacter, leur dire, ok, j'aimerais visiter ce cours-là. Donc, vous pouvez dire ça. Donc, eux, ils vont vous dire, ok, là, ils vont vous envoyer un lien pour pouvoir suivre le cours. Là, lorsque vous êtes sur le cours, jusqu'à la fin, vous allez dire, ok, je veux vraiment inscrire pour le B2, je veux vraiment inscrire pour le C1. Donc, c'est possible. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Ok. Maintenant, nous pouvons faire une autre Ausbildung ? Oui. Super. La Ausbildung, il y a toujours toujours en Deutschland. Neu, c'est, 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 c'est c'est, c'est ça, c'est, ce c'est fait. C'est beaucoup, c'est un des raisons du pour pouvoir, c'est-ce que c'est... D'accord ? Il vient de dire que, maintenant il ya peut pour les gens qui sont les Trayons, de faire la formation en Allemagne. Et en Allemagne, c'est vraiment très, très, très réglé, on dit en Allemagne. J'oublie un peu le mot. Et maintenant, c'est vraiment économisier, donc c'est vraiment très, très important. Ok? Le problème pour les gens en France est, c'est, à un moment donné, un lieu d'éducation en France pour trouver un lieu d'éducation en France. Pour le moment, c'est-à-dire qu'ils ont peur, parce qu'ils ne connaissent pas le système, de savoir comment ils peuvent s'achèment, ob ça überhaupt fonctionne, ob ça s'achèment überhaupt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore là. Et là, nous pouvons nous aider. Et nous pouvons nous aider, nous trouvons vous en français, nous trouvons lesquels et nous nous aiderons avec les papiers comme les services de l'éducation et aussi les informations sur le visum, sur les droits. Et vous pouvez très simplement Donc, il vient de dire que le problème qu'il y a dans les pays africains, c'est que les gens ont peur. Les gens ont peur que lorsqu'ils viennent ici en Allemagne, ils ne vont pas vraiment réussir leur formation parce qu'ils ne connaissent pas encore le système allemand. Parce que le système d'études allemand est vraiment différent par rapport à ce que nous avons dans nos pays africains. Donc, le deuxième problème, c'est que les gens ont des problèmes à trouver les places de formation. Donc, eux, ce qu'ils ont mis en place, c'est d'être des gens du début. Ça veut dire qu'ils vont vous aider du début à la langue allemande. Vous entraînez, vous cherchez une place de formation jusqu'à ce que vous venez ici en Allemagne, perdre une formation. Vous voyez ? Donc, au passage, il y a M. Medina qui dit que le code c'est cher par rapport au Togo. Oui, 200 euros, 200 euros, 100 euros, ça fait 60, 65 000. Donc, pour le coup de A1 qui a 200 euros comme promotion, il faut voir que c'est abordable, hein, monsieur, dit-moi si. Donc, je suis en train de faire une question de monsieur, qui a répondu, c'est cher que le coûtant. Il a dit que c'est cher que le coûtant en Togo. Et je lui disait que ce projet, c'est cher que le coûtant, c'est cher que le coûtant. Si on le coûtant, c'est cher que le coûtant, c'est cher que le coûtant. Ok, nous pouvons continuer, monsieur Oetzirik. Et je vais vous demander une question pour vous, ce qui concerne l'éducation en Togo. Alors, qu'est-ce que l'éducation est en Togo en Togo? L'éducation est en presque tous les domaines. Allerdings, on devrait aussi l'éducation en tant que l'éducation a l'éducation. Et je suis en tant que l'éducation en Togo. Ok, en tant que l'éducation est en tant que l'éducation en Togo. Ok, au moment, c'est très populaire comme les à l'éducation en Togo, en Togo, en Togo, en Togo, en Togo, en Togo. En tant qu'éducation en Togo, mais aussi en Togo, en Togo. Meshatronica ou Blackira ou la Reparatur de Autos ou Electrica. En tant que l'éducation en Togo, en Togo, en Togo, en Togo, en Togo, en Togo. Mais ce qui se passe, c'est qu'actuellement, si vous voulez faire une formation, il faut chercher une formation qui est vraiment, qui a vraiment de l'avenir, quoi. Voilà, si la formation n'a pas de l'avenir, donc là, vous n'avez pas plus besoin de faire de faire la formation. Donc là, les formations qui sont maintenant actuelles, qui sont maintenant demandées et qui ont de l'avenir, ce sont les formations comme la formation en soins infirmiers, la formation en tant que cuisinier, les gens qui sont dans la gastronomie, la formation en tant que peintre, en tant que mécanicien, la formation en tant que électricien. Ce sont les formations qui ont vraiment de l'avenir et qu'on demande également actuellement en Allemagne. So, super. Qu'on va aller voir. Et donc, on doit penser parfois à l'avenir et à l'avenir. Donc, on doit penser parfois, parfois, à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir. On doit penser à l'avenir. Ok. Je veux un exemple. Si on en Afrique, ou je suis aussi en Turquie, je suis en Turquie, je veux un artiste pour la peinture de l'avenir, ce sont les professions pour des personnes moins qualifiées. Mais, à l'avenir, à l'avenir et à l'avenir, il peut être très riche, parce qu'il n'y a pas de l'avenir et à l'avenir, il n'y a pas de l'avenir et à l'avenir, il n'y a pas de l'avenir. Super. Ok. Monsieur Euttrek vient de dire que parfois, il ne faut pas penser à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir. Ou bien, en tant que mécanicien, ah, c'est un mauvais travail, là, moi, je ne veux pas gagner beaucoup. Mais, il faut qu'on pense comme si on est en Allemagne, parce qu'ici, en Allemagne, le système est vraiment différent. Et si un peintre travaille en Allemagne, ou bien si un mécanicien travaille en Allemagne, le mécanicien peut devenir riche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine-là, et on cherche ces personnes-là partout, parce que l'Allemagne, également, c'est un pays développé. Également, ils construisent chaque jour, et ils ont besoin de ces gens de personnes. Donc, lui-même, il vient de la Turquie, il vient de la Turquie lui-même. Donc, et également, les gens qui sont en Turquie, pensent également comme ça. Mais lorsque vous êtes en Allemagne, il faut penser comme si vous êtes en Allemagne, et c'est la réalité du terrain qui fait la différence. Donc, je suis toujours en train de dire que si vous voulez voyager dans un pays, vous êtes en Allemagne, et vous pouvez être en Allemagne, la grâce de chez vous, dans une France. Donc… Donc… si vous voulez voyager dans un pays, il faut toujours penser qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là, qu'est-ce qu'on a besoin actuellement dans ce pays, quels sont les mains d'oeuvres qu'on a besoin actuellement dans ce pays-là par exemple si quelqu'un est peintre ici en Allemagne, il peut gagner mieux plus que celui qui est par exemple au Togo, au Sénégal, au Cameroun qui est docteur, vous voyez, donc il faut toujours penser comme ça lorsqu'on veut faire une formation ici en Allemagne, ici dans un pays européen, il faut toujours penser comme ça Es gibt noch eine wichtige Sache, eine gute Möglichkeit was allerdings am Ende trotzdem teuer ist, wenn man nicht mit einer Firma wie wir es sind arbeiten, wenn man unter 26 Jahre alt ist, im Heimatland 12 Jahre zur Schule gegangen ist und ein B2 Zertifikat hat, kann man ohne Probleme ein Ausbildungssuchervisum beantragen und nach Deutschland kommen und sich die Ausbildungsstelle auch selber finden allerdings wird es teuer weil sie müssen ja nach Deutschland kommen erstmal eine Wohnung bieten und das kann ein paar Monate dauern und am Ende ist das teurer als wenn wir die Sache für ihn erledigen aber es ist trotzdem da Ok, Monsieur Eutrich vint de dire, parce que j'ai déjà parlé de cette opportunité sur ma chaîne qui est lorsque vous êtes en bas de 26 ans vous pouvez venir ici en Allemagne chercher vous-même une formation dans le domaine que vous voulez lorsque vous êtes en bas de 26 ans vous pouvez venir ici en Allemagne chercher vous-même une formation et vous avez le B2, vous pouvez venir ici en Allemagne chercher vous-même une formation mais le problème qui se pose c'est que vous allez beaucoup dépenser vous allez beaucoup dépenser par rapport à lorsque vous confiez la tâche à une entreprise comme eux de pouvoir vous chercher une formation en Allemagne donc lorsque vous allez venir ici en Allemagne pour pouvoir chercher une formation par exemple, là vous allez venir ici en Allemagne vous allez payer pour les appartements payer vos nouveautés etc. avant de chercher la formation et ça, ça serait vraiment difficile pour vous mais il précise encore qu'il y a cette opportunité de venir lorsque vous êtes en bas de 26 ans et vous avez le B2 de venir en Allemagne vous-même chercher une formation Ok, Now Ok Ok Je me questionai une question quelqu'un qui se pose « Peut-être qu'il est-ce que vous preuve pour que la tâche est-ce que le tâche ? » Ope-leur ? Peut-être qu'il est-ce que la tâche ? » Peut-être qu'il est-ce que l'on est-ce que l'on est-ce que la tâche ? » Quelle tâche est-ce que la tâche ? » Si ça c'est, il devait être ici, ça coûte environ 200€. Et si vous voulez faire l'examen de Telk, par exemple, qui est reconnu vraiment ici en Allemagne, il va falloir premièrement être en Allemagne. Et là, l'examen qui est en Allemagne, ça coûte 200€. Mais si vous voulez vraiment que vous-même, vous voulez simplement faire l'examen chez eux, l'examen coûte également le même prix que le cours. Donc, ça ne vaut plus, ça ne veut pas la peine, mieux de faire le cours en même temps et de faire leur petit examen qui proposent à la fin. Là, vous avez un petit certificat. Mais si vous voulez faire l'examen de Goethe même, il va falloir faire l'examen de Goethe chez eux aussi, vous. Parce que comme je vous viens de le dire également, il prépare pour les exames de Goethe également. Vous pouvez faire les cours chez eux en Allemagne et passer les exames de Goethe dans votre pays. Donc, c'est ça. So, ça va. Nous pouvons continuer. Et on va continuer. Ok. Mais une petite question. Wo a l'examen de Goethe, et à quelle stupe il veut faire la prüfation ? Et pourquoi il faut ça ? Ok, Monsieur Théophile, on est en train de vous demander, quel niveau vous voulez faire ? Et pourquoi vous voulez faire l'examen de Goethe ? Donc, on a répondu après. Ok. Alors, je pense qu'il peut nous répondre après, parce qu'il veut encore les commentaires. Oui. Ok. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer à faire l'examen de Goethe aussi. Je vais continuer à voir les Sicres. «Au ? » « J évidemment. Jérald, il est de Mali et il a dit qu'il est très bon. C'est ce qu'il est très bon. C'est ce qu'il faut faire. Les Et les pour Gérald. Gérald, nous avons maintenant trois Schéleurs dans ce cours de Kurs de Mali. Si il nous donne sa numéro, il peut aussi les gens contacte-on, pour qu'ils parlent ensemble et dire, les Kurses sont aussi de Mali. Donc, ils se sont aussi beaucoup plus. Mais Gérald peut aussi aussi nos kostenloses Kurses avec les autres Mali-studenten qui se sont en train de dire qu'il y a également des élèves qui sont dans leurs cours qui suivent les cours depuis le Mali. Donc là, ça serait mieux si vous nous écrivez. Donc, Gérald, après, tu peux m'écrire. Là, je vais te mettre en contact avec M. Utrecht. Là, tu pourras avoir l'opportunité de suivre un cours gratuit de eux. Et là, tu vas être en contact avec les gens qui sont au Mali. Et là, en même temps, vous allez vous parler, vous allez parler entre vous. Et là, vous avez plus de confiance, quoi. Vous voyez ? Donc, après tout, Gérald, vous pouvez m'écrire concernant cela. So, super. Ok, nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer. Et là, nous pouvons continuer. A, nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer. Si quelqu'un de l'Afrique, qui vient de l'Union d'Afrique, il faut qu'ils sont en cours de l'Union d'Union 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 d'Union. Et ensuite, ils doivent studer. Si ils ont un bacchélère dans le pays, ils peuvent un bacchélère. Ce sont les deux dernières manches qui sont passés. C'est bon. Encore une question. Quels sont les prévents pour l'Union d'Union d'Union d'Union? Quels sont les prévents pour l'Union d'Union 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 d'Union? Ok, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Peut-être que c'est intéressant. Alors, ce que nous faisons, c'est que c'est que c'est qu'il y a 12 ans de l'Union d'Union d'Union d'Union. C'est qu'il y a 12 ans de l'Union d'Union 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 d'Union. Und das Video schicken wir dann an die Unternehmen, an unsere Partner und sagen, hier zum Beispiel, Herr Joel, der kommt aus Guinea und er möchte in Deutschland eine Ausbildung machen, hier ist ein Vorstellungsvideo. Und die Firma sagt, ok, ich habe mir das Video angeschaut und möchte mit Joel, also möchte ein Meeting mit ihm machen und eventuell einstellen. Und wenn alles ok ist, bekommt er dann einen Ausbildungsvertrag. Das ist so, wie wir vorgehen. Ok, super. Donc, je viens de demander à Monsieur Eutrich, quelles sont les conditions pour pouvoir participer à Aubin, pour pouvoir trouver une formation ici en Allemagne. Donc, il m'a dit que c'est comme ça, eux, ils procèdent. En tant qu'entreprise, ils procèdent comme ainsi. Donc, premièrement, la base, c'est qu'il faut aller à l'école au moins pendant 12 ans, vous voyez. Donc, vous devez être minimum dans la 12e classe, vous voyez. Par exemple, si on prend dans le système français qui sont en Afrique. Donc, par exemple, 12e classe, je crois que c'est, on prend 6, on ajoute 4, là, on a 10. Là, c'est déjà, c'est en première. Lorsque vous êtes en première minimum, là, on peut reconnaître votre diplôme en Allemagne. Donc, c'est la 12e classe. Parce qu'on dit que cours premier, on fait 6 ans. Et là, au collège, on fait 4 ans, donc ça fait 10. Et maintenant, au lycée, on fait 3 ans. Donc là, lorsque vous êtes en première, ou bien, lorsque vous avez le baccalauréat 1, ou bien, le probatoire, qu'on dit dans certains pays. Là, vous pouvez commencer ce processus-là. Donc, maintenant, la deuxième chose, c'est d'avoir le niveau de langue B1 minimum. Donc, eux, ils peuvent vous accompagner de 0 jusqu'à ce que vous recevez une place de formation en Allemagne. Donc là, c'est pourquoi ils proposent également leur coût de langue. Vous allez faire les coûts de langue chez eux jusqu'au niveau minimum B1. Donc, lorsque vous allez atteindre le niveau B1, ils vont faire eux-mêmes un interview avec vous. Ils vont faire avec vous un interview Zoom. Là, vous allez parler. Ils vont poser des questions. Vous allez répondre. Et là, avec la vidéo qu'ils vont faire, ils vont vraiment enregistrer la vidéo. Et maintenant, lorsqu'ils vont enregistrer la vidéo, ils vont envoyer ça aux écoles ici, qui sont en Allemagne, qui cherchent des places de formation. Parce qu'ils sont en partenaire avec plusieurs écoles qui cherchent les places de formation. Donc, lorsque l'école va voir la vidéo, l'école va dire OK. Là, peut-être, monsieur Gira me passe très bien. Donc, j'aimerais le recevoir en tant qu'élève pour faire la formation chez nous. Donc, après, ils vont être en contact avec vous. Et maintenant, lorsqu'ils vont être en contact avec vous, là après ça, vous allez recevoir le contrat pour venir en Allemagne. OK. 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 Je voulais aussi demander demander de la recherche de l'étranger. Je veux demander demander de l'étranger. C'est-à-dire que les gens veulent une formation ici en Allemagne. Je veux demander demander de l'étranger. Donc, les gens aussi aider de l'étranger ? Oui. Mais les gens qui viennent à l'étranger, qui sont en Allemagne, en Allemagne ou en Allemagne. Les gens qui viennent en Allemagne ou en Allemagne, ont l'étranger. Et maintenant, si vous avez des gens qui viennent, en Allemagne ou en Allemagne, ils viennent en Allemagne avec les entreprises, qu'ils nous soutenent. Ils viennent en Allemagne, en Allemagne ou en Allemagne, en Allemagne ou en Allemagne. Mais les gens ne viennent pas dans ces sites, donc, en Allemagne, ne sont pas très petits. Nous allons essayer, d'être dans un certain nombre, wenn vous en allemagnez une formation à nous, en tout moment, aussi d'ahט avec des Wohnings ou une Fayette, est-à-dire que la Firma a été呼ばada à avoir fait une Wohnung. La Wohnung est une des plus difficiles à l'étranger dans l'étranger. Ok non, donc je suis lui a demandé à savoir, maintenant est-ce que lorsqu'ils accompagnent les gens pour faire la formation en Allemagne, est-ce qu'ils aient les gens lors de la recherche de leur appartement, là où ils vont vivre. Donc il vient de me dire que la plupart des gens qui viennent chez eux pour faire la formation, ils viennent dans le domaine de gastronomie ou bien dans le domaine de la formation anciens infirmières. Donc dans ces deux domaines-là, ils trouvent souvent des logements pour les gens. Mais également, eux-mêmes, ils ont également leur Wohnheim, etc., ce qu'on appelle leur appartement qu'ils ont dans les villes comme Essen et puis Duisburg. Donc vous voyez, mais il vient de dire qu'en Allemagne, l'Allemagne est vraiment très grand et ce n'est pas tout le monde qui vient à Essen, ce n'est pas tout le monde qui trouve une formation à Essen ou à Duisburg. Donc c'est pourquoi ils n'arrivent pas à trouver à ces gens-là les chambres, etc. Donc ils disent que dans tout le processus, c'est la recherche de l'appartement qui est vraiment un grand problème. Mais ils essayent également de leur côté de tout faire pouvoir aider les gens qui sont de même et de venir en Allemagne. Ils trouvent également une chambre, oui. Donc, c'est ça. Donc, ok, c'est bon. Ok, j'ai encore une question. Je vais demander, comment ça va durer quand quelqu'un commence à une formation à l'Université d'Ottawa? C'est-à-dire, quand quelqu'un dit aujourd'hui, je vais commencer le cours aujourd'hui et je veux faire une formation à l'Université d'Ottawa. Comment ça va durer quand la personne a l'Université d'Ottawa en Allemagne ? Ok. Erstens muss man wissen, dass fast alle Ausbildungsplätze im September, Oktober starten. Manche Kurse fangen nochmal im April an. Das sind erstmal zwei wichtige Termine. Wenn wir jetzt aber von September, Oktober ausgehen, müssten Sie bis ungefähr Juni schon ein B1-Zertifikat haben, sodass Sie im Juni, Juli vielleicht ein Vorstellungsgespräch haben, einen Vertrag bekommen und ein Visum beantragen. Das dauert nochmal zwei Monate. Also wenn jemand von null anfängt, kann es ungefähr neun bis zwölf Monate dauern. Ok, donc je viens de lui demander, si quelqu'un veut commencer dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, la personne n'a rien, la personne ne connaît rien en allemand, la personne veut commencer dès aujourd'hui par apprendre la langue allemande et venir faire une formation en Allemagne. Donc, à combien de temps la personne va avoir besoin avant de pouvoir venir en Allemagne ? Donc, il m'a dit qu'en Allemagne, il y a trois dates où on commence les formations. On commence les formations en septembre ou soit en octobre, ou bien parfois également, on commence en aval. Donc, maintenant, si quelqu'un commence dès maintenant, la personne veut suivre un cours de langue chez eux et pour qu'il les accompagne jusqu'à ce que la personne trouve un lieu de formation. Donc, on va vraiment calculer de neuf à douze mois, vous voyez, de neuf à douze mois parce que lorsque la personne commence les cours maintenant, déjà en juin, la personne va terminer avec le B1 et là, ils peuvent faire l'interview pour la personne. Là, la personne va postuler et là, déjà en juillet, la personne peut avoir le contrat et là, la personne va postuler au niveau de l'ambassade de son pays pour pouvoir recevoir le visa. Et là, le visa également, ça dure parfois trois mois, etc., vous voyez. Donc, c'est ça. Alors, super, genau. Alors, c'est ça, je l'ai déjà répondu. Alors, il vient de la justice, vous avez un lieu de learning tout ce qui est pra ***, tu Conseller un étric 101 dans l'armine sur lecross disputком ? Deutschland, on vaWasn-Leacking ou de l'artiste que la personne n'a souviek compoundé? Oui, alors, pertama, il s'agit de l'OESD de l'OESD de l'OESD de l'OesD du B1 et 2. C'est ça pour vrai? Ou c'est dans laquelle ? Non, voilà. Ce qui est là, c'est l'OESD de l'OesD de l'OESD de l'OESD de l'OESD. Je dois me demandent, je dois me demandent. Si ça se passe, on peut-être que l'on a en France. Et un outil de l'adresse pour un visum. Si c'est un outil de l'adresse pour un outil de l'adresse, peut-être que l'adresse pour un outil de l'adresse pour un outil de l'adresse pour un outil de l'adresse. Un outil de l'adresse pour 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 un outil de l'ad Alors, dans la santé, il y a beaucoup d'autres personnes qui s'appellent. Si il s'appelle en français, il y a quelque chose de trouver. Ou nous sommes aussi une firme, nous pouvons aussi trouver des candidats. Ok, super. Donc, M. Montoy est en train de demander, est-ce qu'avec le certificat de EST, est-ce qu'on peut venir à l'Allemagne directement ou est-ce qu'on peut postuler directement à l'Allemagne ? Donc, M. E. Turica répondait en disant que ça dépend du niveau qu'il a reçu au niveau du EST. Si c'est un C1 ou bien un B1 ou bien un B2, donc ça dépend. Donc, s'il a un B2, par exemple, au niveau de EST, là, lorsqu'il est en bas de 26 ans, il peut venir directement en Allemagne pour chercher une place de formation. Là, il va avoir besoin de plus de, parce que 5 000 euros sur son compte pour pouvoir dire qu'il va venir à cette vie, déjà, lorsqu'il sera en Allemagne. Mais ce n'est pas le cas, s'il n'est pas en bas de 26 ans, il peut les contacter. Ils sont une entreprise, ils peuvent les encadrer jusqu'à ce qu'ils obtiennent un contrat de formation. Super. Ok, je voulais encore demander, est-ce qu'il est une place de formation à vous ? Est-ce qu'il est une place de formation à vous ? Est-ce qu'il est-ce qu'il est dans la cuisine à vous ? Est-ce qu'il est-ce qu'il est donc à vous ? Ok. Nous pouvons garantir, nous garantirons aussi à nos candidats, qui font un projet pour nous, et TELT B2 ou Goethe B2, nous garantirons aussi un lieu. Pour les autres, nous avons tous déjà trouvé un lieu avec B1, mais nous donnerons une garantie après B2, parce que je suis sûr que je peux trouver quelque chose pour eux. Super. Ok, donc je viens de demander à monsieur Eutrich, est-ce qu'il y a une garantie, si par exemple vous décidez maintenant de suivre le programme, est-ce qu'il y a une garantie que lorsque vous allez suivre le programme, vous allez trouver obligatoirement une place de formation en Allemagne ? Donc il me dit que, oui, dans certains domaines, il donne une garantie, par exemple dans le domaine de gastronomie, dans le domaine de fléguer, dans le domaine de soins infirmiers, il donne une garantie. La garantie est valable simplement lorsque vous avez le B2. Lorsque vous avez le B2, il peut vous garantir que vous allez trouver une place de formation en Allemagne, vous voyez ? Mais lorsque vous avez un B1, il ne vous garantit pas que vous allez trouver une place en Allemagne. Vous pouvez participer à le programme, mais il ne va pas vous garantir cela. Mais si vous avez le B2, ils vont vous garantir cela. Mais ce qui est important, c'est que c'est la manière dont vous allez vous exprimer lors de l'interview. Parce qu'ici en Allemagne, on cherche beaucoup de places de formation. On cherche beaucoup d'élèves qui vont faire une formation. Donc là, si vous vous exprimez très bien dans une interview, il faut savoir que votre place sera garantie. Vous allez trouver une place de formation. Il faut savoir que les entreprises connaissent nous en Allemagne et disent, qu'on a besoin d'un Azubi, je demande si vous avez la Rheinland-Privatschule, si elles ont des candidats. Et à l'autre côté, nous avons des clients, des candidats qui ont des candidats. Nous sommes donc un déjeuner à l'intérieur. Et en général, pour tous, il est important que les gens parlent en français. Donc, il vient de dire qu'ils sont une entreprise ici en Allemagne. Donc, les gens qui ont trois informations, ils savent également qu'ils sont dans ce domaine-là. Et donc, lorsqu'ils veulent donner une formation, ou bien lorsqu'ils proposent une formation, ces gens-là, ces entreprises viennent chez eux et demandent, est-ce que vous avez une place en Allemagne ? Est-ce que vous avez une place de formation ? Est-ce que vous avez des élèves qui cherchent une place de formation ? Là, lorsqu'ils ont des élèves, ils disent que oui, nous avons des élèves. Et c'est la même chose également pour les élèves également. Ils ont des élèves qu'ils forment avec les coups de langue, qu'ils sont prêts pour pouvoir trouver une place de formation. Donc, ils sont sous forme dans le centre-croix. Donc, si quelqu'un veut faire une formation, ils appellent. Si quelqu'un veut chercher une place de formation, ils appellent. Donc, c'est pourquoi la probabilité est élevée que lorsque vous allez venir chez eux, vous allez trouver une place de formation. Donc, alors, j'ai encore une question à vous, Herr Oetzerück. Alors, est-ce qu'il y a une étude de formation en Allemagne ? Je ne sais pas, mais les entreprises veulent plutôt jeunes. J'aimerais être très jeune. J'aimerais être très jeune. J'aimerais être très jeune. J'aimerais être dans tous les pays, j'aimerais être déjà 18 ans et un B2-Zertifikat. J'aimerais être un B2-Zertifikat. J'aimerais être très jeune. J'aimerais être 30 ans et un B2-Zertifikat. J'aimerais être un B2-Zertifikat. Ok. Donc, je vais demander maintenant à monsieur Uttrich à savoir. Maintenant, quel est l'âge limite pour une formation en Allemagne ? Donc, il vient de me dire que en Allemagne, les entreprises aiment souvent recevoir les jeunes. Donc, lorsqu'on parle de la jeunesse, ça dépend de chaque pays. Donc, ici, en Allemagne, si on parle de la jeunesse, lorsque quelqu'un est à 32 ans, 33 ans, la personne est encore jeune. Vous voyez ? Mais lorsque vous avez 18 ans, par exemple, vous avez le B2, ou bien vous avez, par exemple, 5 ans, vous avez le B2, etc. Là, les entreprises sont vraiment intéressées par cela, parce qu'elles savent qu'elles vont travailler longtemps avec vous. Vous voyez ? Donc là, on peut vous dire qu'il n'y a pas d'âge limite pour une formation en Allemagne. Mais si vous avez 32 ans, 33 ans, si vous êtes en bas de 32 ans, 33 ans, vous avez plus d'opportunités pour ceux qui ont plus de 32 ans, 35 ans. Vous voyez ? Mais lorsque, comme on vient de le dire déjà, si vous avez 26 ans, ou bien si vous êtes en bas de 26 ans et vous avez un niveau B2, vous pouvez venir en Allemagne sans contrat de formation et chercher une place de formation en Allemagne. Super ! Alors, la prochaine question que je vais avoir est de savoir. s'il vous intéressez ? S'il vous intéressez, s'il vous intéressez, S'il vous intéressez, ou vous intéressez, vous êtes en bas de formation en Allemagne ? S'il vous intéressez, c'est très difficile d'un termin de trouver, et donc on a besoin d'un termin pour faire un termin pour faire un termin de la loi de l'Université. Et on a besoin d'un termin pour la loi de l'Université, afin que l'Université de l'Université un peu plus de l'antrague. Alors, nous n'avons pas seulement de la loi de l'Université, c'est ce que nous faisons, c'est qu'on a l'Université de l'Université de l'Université, il y a un contraté de l'Université en directe l'Université d'un contrat. Donc, on a besoin d'un contraté de l'Université d'un contrat. C'est-à-dire que nous ne devons pas une réplification. Par exemple, nous avons l'Université d'un contrat à l'Université d'un contrat avec april d'âme et de fortes aux bouches afti et on s'appelle je m'appelle schon in deutschland sein ok donc je vais demander est-ce que est-ce qu'il donne également les contrats avec fort abtouche timonck mais de me dire que il met directement en contact avec l'entreprise dans l'entreprise gama ça c'est qu'ils vont écrire un contrat dans lequel il sera écrit que la personne doit commencer à cette date la formation donc avec cela lorsque la personne va aller à l'ambassade l'ambassade également va faire rapidement pour que la personne également puisse commencer rapidement la formation le plus tôt possible vous voyez donc est-ce qu'il vient de répondre ok alors die letzte frage im bereich der ausbildung est de wissen also ich weiß jetzt nicht ob sie jetzt das hier sagen können aber ich möchte jetzt fragen ich denke die leute werden sowieso das gerade fragen also was kostet die 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 betreuung für die ausbildung ja haben sie bestimmte preise für die betreuung ja also wir haben einen erstmal ein komplett paket preis von a1 bis b2 mit mehrfacher wiederholungs möglichkeit mit dem deutsch plus 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 eine stelle als ausbildungs platz zu suchen und diese diese vorab bestätigung ist ja eigentlich ob diese person in deutschland eine ausbildung machen da genau wie vorab bestätigung alles zusammen als Komplettpaket bieten wir das an das kostet steht auch bei uns im Internet 4500€ alles zusammen und wenn jemand sagt ich möchte nur den Deutschkurs machen bzw. nur den oder nur eine Ausbildungsstelle von Ihnen, ich habe schon B2 dann nehmen wir 2000€ wenn Sie kein B2 haben nehmen wir etwas mehr weil Sie müssen dann den B2 Kurs noch bei uns machen meistens ist es günstiger wenn man das ganze Paket nimmt weil da kann man den Deutschkurs mehrmals wiederholen auch wenn zum Beispiel die Leute die sind in Afrika, sie gehen arbeiten müssen abends den Deutschkurs machen dann kann es sein dass sie vielleicht die Prüfungen nicht bestehen können ist bei uns aber kein Problem Sie haben ja nur einmal bezahlt können die Prüfungen wiederholen Ok Super Donc, ich habe mich nicht gefragt dass Sie das viele Leute hat sich über die Frage das wie ich über die die Abonniert bis zum bis zum bis zum bis zum bis zum bis zum dit que donc si vous commencez nouvellement bien si vous avez commencé avec le nouveau à 1 donc eux ils ont un paquet pour vous le paquet c'est de à 1 jusqu'à b2 plus une place de formation en allemagne là ils vous proposent ça ils vont faire font tout ça là à 4500 euros vous voyez ils font ça 4500 euros maintenant si quelqu'un à lui même là le b2 et veut simplement qu'eux il les trouve une place de formation là ils le font ça et font ça à 2000 euros vous voyez donc maintenant tout le paquet là lorsque vous avez payé le paquet là vous pouvez reprendre le cours à chaque fois que vous voulez non c'est pas le cas dans d'autres écoles si vous payez pour le cours et vous vous échouez pour les amis vous n'avez plus droit au cours non c'est pas le cas chez eux lorsque vous payez une fois pour le cours vous avez droit au cours jusqu'à jusqu'à votre mort quoi vous voyez donc c'est l'accompagnement qu'ils font super et bien Est-ce que vous travaillez aussi pour l'entraper du Visum ? Non, normalement il suffit, si on lui donne les papiers. C'est-à-dire que si quelqu'un de venir à l'Université d'Université 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 d'Université, si quelqu'un d'un projet d'Université 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 est-ce qu'il est entraîné gama pour l'interview à l'ambassade et tira donc il me dit que non il n'était rien pas dans l'interview à l'ambassade et tira donc eux ce qu'ils font c'est que vous font les coups de langue et vous donnent le contrat mais avec le fort app touche timon c'est que c'est une on dit que l'école va écrire chose qui veut dire que lui qu'il veut que vous venez rapidement en allemagne pour faire formation donc ils vont vous donner ces trois choses là et donc c'est à vous même d'aller vous occuper pour l'interview à l'ambassade vous voyez donc c'est ce qu'il faut donc ils mettent, alors je me suis dit que les gens tuent, parmi les visus pensent ils ne puissent pas pas passer sur tout cela ils ne puissent pas de souci croire tout simplement pour leurs mots les gens qui travaillent, qui travaillent dans les bêtes, qui travaillent dans les bêtes ne sont pas de monstre ils travaillent pour nous qui sont des certains sens, ils travaillent pour nous pour les familles, 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 les familles. Ils veulent seulement les gens, qui ne veulent pas, les gens à la même, qui doivent aller en train de l'Oise. Si quelqu'un a déjà un retour, un retournage, un retournage, il faut juste aller à l'hier, il faut juste aller plus loin et encore plus d'argent pour un service. Il doit simplement, très éloignement et éloignement et dire, ici sont mes papiers et je veux venir à l'Allemagne. Parce que nous avons besoin de ces gens dans l'Allemagne. Ok, donc il est en train de dire que si vous recevez ces trois choses, vous avez votre B2, votre contrat de travail, vous avez votre aptitude. Donc là, vous n'avez plus besoin d'aller courir quelque part pour dire que vous allez chercher quelqu'un qui va vous donner le visa ou quelqu'un qui est prêt, qui va vous donner le visa, quelqu'un qui connaît quelqu'un au niveau de l'ambassade qui va vous donner le visa, non. Ces gens-là vont vous recevoir à cet point de l'agent. Donc il faut vraiment aller vous seul à l'ambassade d'Allemagne pour pouvoir faire votre demande de visa. Et là, l'Allemagne également a besoin de vous et eux-mêmes, ils le savent. Donc parfois, ils décident que celui-ci va venir, celui-ci ne va pas venir. Mais eux-mêmes, ils savent que l'Allemagne a besoin de vous. Et là, ils travaillent pour nous. Donc ils ne sont pas des Monstres. Ils ont dit qu'ils sont des Monstres, non. Ils ne sont pas des Monstres. Donc il faut aller jouer au niveau de l'ambassade pour faire votre visa. Donc il y a un homme, le monsieur, il me demande, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Il y a un homme, il y a un homme ou un contrat ? Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Donc, à peu plus, il y a un homme, il y a un homme, il y a beaucoup plus d'amour. Donc il faut dire que ce sont des Cупombre- Tacs. Et au final, quand on est terminé avec ces papiers, il a de tout à l'heure. Et à chaque étape, il a de tout à l'heure. 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 Ok, alors, avez-vous encore quelque chose à dire sur l'éducation ? Ou nous pouvons continuer à faire avec ce studio ? Alors, je pense que là-bas a dit beaucoup. Je veux juste que les gens nous remueillent, pour faire une éducation en français. C'est vraiment quelque chose de bien. J'ai aussi fait ça et je suis très heureux. Ils ne doivent pas avoir peur. Les possibilités sont là. Les places sont là. Ils doivent juste apprendre l'éducation en français. Ils doivent s'assurer à l'éducation. C'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? Ouaisais, donc je viens de leur demander comment est-à-dire qu'il encore dit au niveau de la formation. et dit qu'il vous encourage ceux qui sont dans le processus, il vous encourage vraiment à faire les cours de langue, donc il est important de savoir dans quelle école de langue aller, donc j'ai parlé de beaucoup d'écoles de langue ici sur ma chaîne qui sont des très bonnes écoles, donc il faut voir vraiment combien d'heures de cours vous faites parce que c'est l'heure qui compte vraiment c'est pas que si on vous dit que c'est A1-1 A1-2, c'est pas ça qui compte c'est l'heure de cours que vous faites qui compte donc si là où vous êtes actuellement où vous faites les cours c'est pas, vous ne voulez pas beaucoup d'heures donc il faut essayer de changer le cours de langue là, vous voyez ok, jemand a une question qui veut savoir dans l'industrie il y a aussi des cours de l'industrie en allemand, Mechatronica je pense que oui, vous avez déjà répondu oui, il y a des il n'est pas facile un endroit à trouver les possibilités sont toujours là ok, donc il dit monsieur Rodrigue il dit qu'il ya euh, merci j'ai l'ú j'ai j'ai Si vous êtes ici, nous pouvons trouver quelque chose. Donc, monsieur Rodrigue, il dit que dans le domaine de mécanique, ce qui fait le grand problème, c'est que les industries, ils veulent souvent voir les gens travailler avant de les prendre. Ils veulent voir comment la personne travaille. Donc, lorsque vous êtes en Afrique, par exemple, ils ne vont pas voir comment vous travaillez. Vous voyez, c'est ça le grand problème. C'est pourquoi il est important, si vous êtes en banque de 6 ans et vous avez le but, vous pouvez venir en Allemagne pour chercher la formation. Là, vous allez travailler dans l'industrie, l'industrie va voir comment est-ce que vous travaillez. Donc, c'est ça, c'est ça qui vient de toi. Ok, quelqu'un a dit, j'ai deux questions gestellt, je n'ai rien à dire. Romaric, je regarde encore une fois. Ok, je suis depuis longtemps avec l'A2 à l'Institut Lomé, et maintenant je veux faire une expérience en Allemagne pour faire une expérience en Allemagne, mais je ne veux pas faire une expérience ici. je ne veux pas faire une expérience en Allemagne, il y a deux, mais je ne veux pas faire une expérience en Allemagne, il n'est pas nécessaire d'être un certificat de B1, mais les firmes veulent de l'entreprise de l'entreprise, que ce soit un niveau de B1, et il doit faire un interview et il doit avoir un niveau de B1. Je lui disais, il doit me contacte, je priepe son niveau de l'enseignement, et il peut lui dire, comment on peut continuer. Il peut peut-être aussi un cours de l'enseignement. Ok. Monsieur Romaric vient de demander, qu'il fait depuis le cours de langue A2 au niveau de Goethe? Et maintenant, il veut faire une formation en tant que soignant en Allemagne, qui dure un an. Maintenant, il n'a pas encore le B1, mais il ne veut pas faire le B1 au Togo, mais il veut faire le B1 en Allemagne. Maintenant, comment est-ce qu'il va faire? Donc, maintenant, Monsieur Eutrich a dit que ce qu'il propose pour lui, c'est qu'il fasse les cours de B1 au Togo avant de vouloir venir ici en Allemagne, ou bien il peut faire les cours de B1 avec eux dans le centre parce que les firmes qui sont ici en Allemagne, ou bien les centres qui sont ici en Allemagne, veulent souvent savoir est-ce que la personne parle la langue allemande? Ils veulent avoir une attestation d'une école de langue qui prouve que cette personne-là parle déjà la langue B1. Vous voyez? Donc, ce n'est pas obligatoirement le certificat de la langue B1. Donc, ce qui peut vous gêner un peu, Monsieur Roumaric, au niveau de l'ambassade allemand, l'ambassade allemand lui demande B1. Est-ce qu'il va vous gêner également là-bas? Vous voyez? Donc, c'est pourquoi l'important de faire le B1? Donc là, parce que vous aurez également à faire l'interview ici en Allemagne. Là, est-ce que vous avez fait l'interview, le truc là, vous avez fait l'interview ici en Allemagne. Vous voyez? Donc, c'est très important de pouvoir également, de pouvoir également faire le B1 chez vous avant de venir. Vous voyez? OK. Je vous rappelle qu'à la fin, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Vous aurez l'occasion d'entrer également dans le studio, poser vos questions. Restez jusqu'à la fin parce qu'on essaie de tirer un peu toutes les questions possibles. Donc là, j'espère que toutes vos questions seront répondues ici. Donc, nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes venus dans le live. Donc, nous sommes là. OK. Eh, wir machen jetzt weiter mit dem Studium. Also, eh, was, was bieten sie bezüglich des Studiums? OK. Was ist ihre Angebote? Wir sind hier die Sprachschule. Wir sind die Brücke zwischen den deutschen Universitäten und den ausländischen Studienbewerbern. Was wir machen ist, wir können euch Deutsch beibringen. Wir können euch aber auch an den Universitäten anmelden, wenn die Möglichkeit da ist. Wir haben diesen Service auch. Und ja, und helfen euch quasi mit den nötigen Informationen, um nach Deutschland zu kommen. OK. Donc, eh, je viens de demander, quels sont leurs, leurs offres au niveau de l'étude? Si quelqu'un veut étudier en Allemagne, quels sont leurs offres? Ils disent qu'ils sont une école de langue, ils font les gens dans, dans, dans l'Allemagne. Eh, eh, donc, maintenant, lorsqu'ils vont vous, eh, eh, vous enseignez l'Allemagne, eh, donc, ils sont à l'intermédiaire entre les universités, c'est en Allemagne, et vous qui apprenez la langue dans l'Allemagne. Donc, si vous voulez vous inscrire à l'Université en Allemagne, donc là, si vous passez par eux, ils vont faire l'inscription dans une université ici en Allemagne, ils vont faire l'information que vous avez besoin pour faire une étude ici en Allemagne. Donc, c'est ce qu'ils font. Also, eh, eh, ich habe hier noch eine Frage, ich möchte wissen, und jetzt, eh, was braucht man, um ein Studium hier in Deutschland zu machen? OK. Eh, zum Beispiel, wenn jemand aus Mali kommt, für die meisten afrikanischen Länder ist das fast gleich, ich habe gerade gelesen nochmal, muss er zwölf Jahre zur Schule gegangen sein, dann kann er in Deutschland ein Studienkolleg machen, wir müssen diese Sachen erstmal trennen, Studienkolleg und Studium. Was ist der Unterschied, genau? Wenn jemand ein Jahr im Heimatland studiert hat erfolgreich, erfolgreich braucht er kein Studienkolleg in Deutschland. Wenn jemand ein Jahr studiert hat, macht er nur die Deutschprüfung und fängt an zu studieren. So, wir müssen also jetzt separat Studienkolleg machen oder Studium. Das heißt, wir fangen vielleicht mit den Leuten an, die mindestens ein Jahr studiert haben und hier studieren möchten. Ok, donc, je vais demander, Monsieur Utryck, quelles sont les conditions pour faire une étude en Allemagne? Donc, il m'a dit qu'il y a deux opportunités. Il y a ce qu'on appelle le Studienkolleg. Donc, également, il y a ce qu'on appelle l'étude même en Allemagne. Donc, si vous avez fait la classe de, par exemple, de première, là, vous pouvez également venir en Allemagne pour faire ce qu'on appelle le Studienkolleg. Donc, ça, ça veut dire que vous n'avez pas encore le bac, vous allez venir en Allemagne, vous allez faire le Studienkolleg, et là, lorsque vous allez faire le Studienkolleg, lorsque vous allez terminer, c'est là que vous pouvez faire une étude. Et également, pour ceux qui veulent venir directement faire l'étude, et si vous êtes dans votre pays et vous avez reçu le bac et vous avez étudié pendant une année, là, vous pouvez venir en Allemagne faire directement une étude. Mais avant de faire directement l'étude, là, il va falloir faire un an de cours d'allemand pour pouvoir, pour pouvoir recevoir un certificat d'allemand, avant de commencer le cours d'allemand. Il va falloir faire le cours à l'université. Donc, c'est ça. Alors, si je comprends bien, c'est-à-dire que, quand les gens ont déjà étudié un mois dans leur pays, quand ils viennent à l'Allemagne, ils vont simplement le cours d'allemand, et ils sont terminés. Donc, ils peuvent se remettre à l'étude. Ils peuvent êtreTrans ni rapha Ces doubt-à-leb change dans le könnte. Donc, aujourd'hui, c'est évier de cet AOC carnet avecarnos le cours, en능 Élène en Céusex. L'Eflight có certain que vous pouvez le dé asshole à l'Etat, tu peux marier uneaman bekomme de l'IRD etàs, bon dip co35re. Um Est-à-dire l'Etat ? C'est la plus rapide version. Parce que dans le monde, les mietes et les choses sont plus rapides. Vous pouvez venir directement et aller à un étudiant-vône-héme. Vous avez aussi une réunion de travail. C'est la plus rapide version. Il est en train de dire que ce qui serait vraiment moins cher pour vous, c'est de faire les cours de langue dans votre pays d'origine. De faire les cours de langue jusqu'au niveau C1. Dans votre pays d'origine, là, eux, ils vont s'en charger pour vous inscrire dans une université. Ils vont s'en charger pour vous inscrire dans une université, ici, en Allemagne. Donc, lorsqu'ils vont s'en charger pour vous inscrire dans une université, ici, en Allemagne, là, avec l'inscription, vous pouvez venir directement en Allemagne faire votre étude. Vous voyez, donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais si vous voulez également qu'ils vous accompagnent également lors du cours de langue, vous pouvez suivre les cours de langue qu'ils proposent du A1 jusqu'au C1 depuis votre pays d'origine. Là, vous suivez le cours en ligne. Et là, vous faites les amènes dans un centre de Goethe-Institut dans votre pays. Et lorsque vous avez fait les amènes dans un centre de Goethe-Institut dans votre pays, donc là, avec le niveau de langue C1, là, vous pouvez venir directement en Allemagne faire une étude. Vous voyez, donc, c'est la plus moins chère. Parce que lorsque vous allez venir en Allemagne encore faire les cours de langue, il va falloir payer le logement, payer la nourriture, etc., alors que vous ne travaillez pas encore. Et là, ça serait difficile, vous voyez. Ok, donc, c'est bien. Ok, donc, on a nous avons le différence entre l'étudiant et l'étudiant. L'étudiant l'étudiant l'étudiant, c'est-à-dire que l'étudiant l'étudiant. Oui, il y a aussi d'autres possibilités. Il y a des étudiant l'étudiant, des étudiant l'étudiant, mais il faut dire que l'étudiant 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 l'étudiant. Si on a étudié un mois dans le pays, il faut faire la députation de l'étudiant. La préparation peut être statique ou privée. Nous avons une préparation privée sur la députation de l'étudiant. Ok. Donc, ce qui concerne l'étudiant l'étudiant, c'est-à-dire que ceux qui ont fait les classes jusqu'à la deuxième classe, par exemple la première, et qui veulent faire l'étudiant en Allemagne, ils vont venir en Allemagne faire, par exemple, un an de Student College. Maintenant, après le 1 an là, ils vont faire un examen qu'on appelle le FSP. Dans le FSP, l'État propose cela. L'État propose des cours de préparation pour le FSP. Également, les écoles privées proposent des cours de préparation pour le FSP. Donc, c'est ce qu'EI propose et propose les cours de préparation pour le FSP. Et là, lorsque vous allez venir en Allemagne, vous pouvez également participer à leur cours de préparation pour le FSP. Et là, ça va bien marcher. Vous allez recevoir le FSP pour pouvoir étudier. Ok. Ok, très bien. Ok. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez en Allemagne, vous avez besoin de C1 ? C1, c'est-à-dire qu'on a ici. C1, c'est-à-dire qu'on a ici. C1, c'est-à-dire qu'on a ici. C1, c'est-à-dire qu'on a en anglais. C1, c'est-à-dire qu'on a toujours en anglais. C'est-à-dire qu'on a toujours en anglais pour le FSP. Et quand on a toujours en anglais, on a toujours en anglais pour le FSP. faire l'étude et c'est difficile de trouver une place de travail ici en Allemagne. Alors maintenant, j'ai encore une question. Alors, qu'est-ce que c'est le paquet de l'Studio? C'est de l'a1 à l'a1, c'est de l'a1, c'est de l'a1. C'est de l'a1, c'est de l'a1. Donc, la Uni-Zulassung dauera de 375€, pour les personnes au Ges턴 et un des cancés de l'a1, c'est понимаю que ça, c'est donc 10'3, c'est 3,000€. OK. Faut-ce. C'est importante. Mais, c'est important, un peu importe, un blog compte internet, et 10.000€ dans le compte de l'argent. Alors, vous aidez-vous aussi à l'ouvrir du Sperrkonto ? Oui, c'est pas de l'argent. Nous nous aidez-vous à l'ouvrir du Sperrkonto. C'est pas un problème. Dans ce cas, nous ne devons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent, si quelqu'un besoin de l'argent. C'est-à-dire que la personne doit avoir des 10.000€ à l'argent ? Non, pas quelqu'un qui est une firma. Nous nous aidez-vous à l'ouvrir du compte. Nous nous donnons les links. Vous avez ouvert un compte. Vous avez le compte de l'argent. Vous avez le compte de l'argent. Vous avez le compte de l'argent. Ne pas d'autres gens qui vous devraient un service. Ok, donc je viens de lui demander combien c'est l'accompagnement pour l'étude en Allemagne. Donc je lui ai demandé, il m'a dit que pour l'étude en Allemagne, les cours de A1 jusqu'à C1, ce sont les mêmes prix. Mais si par exemple, vous voulez également qu'il vous trouve une place d'étude en Allemagne, il vous inscrit dans une université en Allemagne. Pour l'inscription pour une université en Allemagne, ça coûte 350€. Donc maintenant il va falloir que vous créez également un compte bloqué. Donc il dit également que vous ne donnez pas votre argent à quelqu'un pour créer un compte bloqué. Donc il y a des gens qui sont des anachers qui vont vouler votre argent. Donc l'important c'est de contacter un firma comme eux. Donc ils vont vous aider pour ouvrir votre compte bloqué. Maintenant lorsqu'ils vont vous aider à ouvrir votre compte bloqué, il va falloir que vous-même vous virez 10 000€ sur votre compte bloqué. Donc ils vont vous envoyer le lien et vous allez ouvrir sur votre compte. Parce que c'est votre compte, donc eux n'auront pas assez à cela. Notre skill vient de Dieu. Notre skill vient de Dieu concernant l'accompagnement. Et maintenant, beaucoup de gens me contactent de la Turquie. Il y a beaucoup de gens de Togo qui vivent en Turquie. Et ils veulent en Allemagne studer. Et il y a des gens qui veulent faire un hospital. Donc ils veulent étudier. Ils veulent étudier. Ils veulent étudier. Ils veulent étudier. C'est une question en français. Je suis en train de demander. Il y a des gens qui me contactent au niveau de la Turquie. Il y a beaucoup de Togolais, beaucoup d'Afriens qui sont en Turquie. Ils veulent en Allemagne faire une étude. Est-ce que vous pouvez accompagner cette personne là? C'est la question que je suis en train de poser. Donc, vous pouvez répondre. Ok. Also, ich gehe erstmal davon aus, dass diese Menschen keinen Studienkolleg brauchen. Ja, genau. Auch wenn sie einen Studienkolleg brauchen, können wir das auch organisieren. Jetzt antworte ich einfach mal für die Leute. So. Ok. Ich würde mit dem Deutschkurs sofort bei uns anfangen. Mhm. Jeden Dienstag und Donnerstag gibt es ja kostenlose Warm-up Kurse. Mhm. Und im März fangen die normalen Kurse an. Jeden Tag fünf Stunden fünfmal die Woche. Mhm. Gleichzeitig machen wir eine bedingte Zulassung für diese Kandidatin von einer deutschen Universität. Okay. Ja. Ja. Ok. Donc, je viens de demander, ceux qui sont au niveau de Turquie, qui veulent faire, par exemple, une étude en Allemagne. Donc, il dit qu'ils ont, chaque semaine, ils ont deux fois des cours de langue. Un le mardi et puis un le jeudi. Ce sont les cours test. Si vous voulez voir si vous pouvez vous inscrire pour le cours, vous pouvez venir. Vous pouvez participer à ces cours-là. Et en mars, vous pouvez vous inscrire pour le cours même. Le cours de A1, commencez par A1. Lorsque vous avez déjà commencé par le cours A1, eux, ils vont contacter les universités pour vous en même temps. Parce que vous avez déjà votre diplôme, vous avez déjà peut-être le bac 2, vous avez peut-être étudié déjà. Donc, ils vont contacter les universités pour vous. Oui, c'est ce qu'on va faire. Si vous voulez commencer, ça va durer environ 10 mois, jusqu'à ce que vous avez la C1. C'est en janvier 2023. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Donc, je viens de lui demander concernant ceux qui sont en Turquie, ceux qui sont en Turquie, ceux qui sont en Turquie, mais ceux qui sont en Turquie, mais ceux qui sont en Turquie, c'est également valable pour vous. Là, déjà en janvier, pas en janvier 2023, vous allez terminer le cours, vous allez avoir votre niveau de langue C1. Maintenant, dès que vous allez commencer le cours à partir de mars 6e, ils vont reçoivre votre dossier et ils vont vous inscrire dans une université ici en Allemagne. Donc, dès que vous allez recevoir votre C1, vous allez faire une inscription pour pouvoir demander que vous voulez venir en Allemagne pour faire une étude. Là, vous allez ouvrir un compte bloqué. Donc, ils vont vous aider pour ouvrir le compte bloqué et ils vont vous aider gratuitement pour ouvrir le compte bloqué. Donc, lorsque vous allez ouvrir le compte bloqué, vous-même, vous allez recevoir un lien sur lequel vous allez virer vous-même les 10 000 euros sur votre compte. Donc, eux, ils ne vont pas voir les 10 000 euros là. Vous allez virer les 10 000 euros sur vous-même votre compte. Et là, lorsque vous allez virer les 10 000 euros sur votre compte, vous allez maintenant aller à l'ambassade d'Allemagne qui est au niveau du Turquie. Donc, lorsque vous allez suivre les cours également chez eux et vous allez atteindre le C1, il y a également les examens de langue qui sont au niveau de Turquie. Il y a le telk profond qu'il y a au Turquie que vous pouvez faire sur place en Turquie. Vous allez recevoir le certificat et avec ça, vous ajoutez votre inscription à l'université. Et puis, votre espère-compte ou votre compte bloqué, vous ajoutez ça. Et puis, vous allez faire deux mandats, deux visas d'études au niveau de la Turquie. Et avec ça, vous pouvez venir facilement en Allemagne. Parce que je vous dis que lui-même, il est d'origine turk. Il vit depuis en Allemagne, mais il est d'origine turk. Vous savez que les Turcs sont vraiment beaucoup en Allemagne. Ok, super. Ok, super. Donc, il vient de dire qu'il y a des gens, il y a beaucoup d'Africains qui viennent en Turquie. Comme je vous le dis, il est d'origine turk. Donc, il y a beaucoup d'Africains qui viennent en Turquie. Et après, il passe... Pas seulement africains, pas seulement africains. Ils viennent de Afghanistan, de Pakistan, de Irak, de Syrie, Et ils tentent de aller illégalement sur la plainte. Tout n'est pas nécessaire. On les rends tout légalement au Canada. Avec le flux. Ok, donc il dit qu'il y a des Africains, des Asiatiques, Les gens qui viennent de l'Asie, les gens de l'Afghanistan, etc. Et également, ils viennent en Turquie. Et là, ils passent par Turquie pour aller, par exemple, en Grèce. Et maintenant, ces gens-là, ils dépensent beaucoup d'argent pour pouvoir traverser les frontières, etc. Que vous, vous n'avez pas besoin de ça. Parce qu'eux, ils sont une entreprise qui est légale ici en Allemagne. Ils vont vous amener légalement en Allemagne. Si vous avez atteint simplement la classe de première, ça veut dire que là, c'est la deuxième classe de l'U.C. Si vous avez déjà atteint ça, eux, ils peuvent vous aider à venir en Allemagne légalement en faisant un student college ou bien en faisant également, en faisant directement, si vous avez le bac 2, votre étude en Allemagne. Ils peuvent vous aider, vous accompagner à venir légalement par le visa en voyagant par un avion pour venir facilement en Allemagne. Vous voyez, c'est ce que vous avez dit. Wir haben in der Türkei auch zwei eigene Büros. Wir können einfach in unserem Büro auch die Anmeldung machen. Aussi, ils ne nécessitent pas une agence, parce que les agences sont là, ils vendent leurs produits. C'est-à-dire qu'ils vendent leurs produits et vendent leurs produits, ils vendent leurs produits. Ils vendent juste pour 2 000€ extra. Donc, ils disent que, maintenant, ce qui sont en Turquie, ce qui sont en Turquie, ce qui sont en Turquie, vous écoutez maintenant. Après, vous pouvez vous contactez pour cela. Parce que ils me disent qu'en Turquie, ils ont deux agences. Eux-ils, ils ont leur agence en Turquie. Donc là, ceux qui sont en Turquie, ceux qui sont togolais, ceux qui sont des Africains, ceux qui viennent du Sénégal, qui sont en Turquie, vous pouvez contacter leur agence qui est en Turquie. Donc, ne passez pas par encore d'autres agences qui sont en Turquie, parce que les agences qui sont en Turquie, ils viennent chez eux, ils achètent leurs produits et ils vous vendent encore. Vous voyez, parce que lorsque vous allez aller chez d'autres agences, ils vont après également passer par eux. Et là, ils vont encore prendre beaucoup d'agents, plus que si vous passez directement par eux, vous voyez. Donc, ceux qui sont en Turquie, à la fin de ce direct-là, essayez de m'écrire. Je vais vous mettre en contact avec eux, c'est vraiment très, très important. Super. Super. Ok. Alors, je pense que c'est un peu plus de l'étudiant, hein? Ou qu'il y a un peu plus de l'étudiant. Super. Ok. Donc, maintenant, on passe à notre dernier thème. Je crois que le direct devient encore un peu long, mais on doit le faire aujourd'hui, une fois de bon. Donc, on passe au dernier thème, qui est le travail en Allemagne. Alors, je vais maintenant continuer à travailler en Allemagne. Ok. Avec la travail en Allemagne. Ok. Welche Berufe braucht man momentan in Deutschland? Welche Berufe sind gebraucht? Also, man kann für viele Berufe zwar einreisen, aber man sollte schon im Vorfeld wissen, was in Deutschland auch wirklich gebraucht wird. Sehr viele, also in der Pflege und Gastronomie werden natürlich sehr viele gebraucht. Da ist es wichtig, dass man selber vorher eine Ausbildung hat. Das bedeutet zum Beispiel, ich sage einfach mal Mali, weil dieser Begriff ja schon mal dort war, weil wenn man in Mali, ja oder Nigeria ist egal eigentlich, aber ich sage einfach mal Mali, wenn man in Mali eine Krankenschwester-Ausbildung gemacht hat, kann man hier das Papier umwandeln in eine deutsche Ausbildung mit Defiziten heißt das. Was sind die, was noch fehlt und damit nach Deutschland kommen. Wichtig ist eben, dass man weiß, dass man selber erst mal eine Ausbildung im Heimat hat oder ein Studium in diesem Fach, zum Beispiel Informatik studiert hat. Dann kann man erst mal die Papiere auf deutsche Papiere umwandeln und dann mit Deutschkenntnissen eine Arbeit suchen. Okay. Das ist wirklich etwas, was man braucht. Das ist etwas, was man braucht. Aber die Partie, die man braucht, kann man in Deutschland und komplett die Partie, die man braucht. Denn hier in Deutschland, wir sprechen oft über die Zeit von Arbeit, nicht über die Zeit von Formation. Wie viele Jahre habt ihr zu machen? Das ist wirklich sehr wichtig für die Allgemeine hier. Also wenn ihr eine Partie fehlt, könnt ihr in Deutschland kommen und diese Partie komplett komplett kommen. In vielen afrikanischen Ländern haben wirklich viele Menschen Tourismus und Gastronomie studiert. Ich kenne das zum Beispiel aus Ägypten, aber sie finden vor Ort keine Arbeit, weil der Tourismus noch sehr langsam ist. Und wer aber diese Ausbildung in Afrika oder im Ausland gemacht hat, der kann nach Deutschland kommen und überall gibt es eine Arbeit. Wir machen so, dass wir erstmal das afrikanische oder auch ausländische Zertifikat in ein deutsches Zertifikat umwandeln. Danach kann man sogar einfach hier zu McDonalds gehen und sagen, ich habe ein Papier. Ich darf in Deutschland in der Gastronomie arbeiten. Also ich möchte in McDonalds arbeiten, zum Beispiel. Also McDonalds ist jetzt nur als Beispiel genannt. Genau. Und nach Deutschland kommen. Wenn diese Arbeit dir nicht gefällt, kannst du in irgendeine andere Firma noch gehen und arbeiten. Aber da ist wichtig, in diesen Ländern gibt es viele Leute, die Gastronomie studiert haben, Informatik studiert haben oder auch Krankenschwester studiert haben. Obwohl Krankenschwester finden sie immer eine Arbeit, aber hier wird sehr viel bezahlt. Die können wir ganz einfach nach Deutschland holen. Okay, super. Also hier sind wir uns alle zusammen. Wenn Sie arbeiten, können Sie auch noch mal arbeiten. Wenn Sie hier arbeiten, können Sie gerne arbeiten? Und wenn Sie nicht auf McDonalds gehen, können Sie nicht mehr arbeiten gehen. Wenn Sie nicht mehr arbeiten können, können Sie nicht mehr arbeiten gehen. Jetzt sind auch die Infirmiere in der Landung. là également les infirmiers trouvent du boulot mais ce qui se pose est que les gens n'ont pas un bon salaire mais lorsque vous avez venu ici en Allemagne vous allez avoir de bons de très très bons salaires et donc c'est pourquoi c'est important si vous voulez venir en Allemagne il peut vous aider à pouvoir venir en Allemagne faire le travail d'infirmierie en Allemagne avec de très très bons salaires vous voyez donc c'est ce qui vient de dire ok ok super donc j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà ici qui sont à des qui sont des trucs là qui ont fait des formations en infirmierie ou bien en gastronomie comme des gens qui sont de la cuisine etc donc je suis en train de faire le docteur en médecine allemand international alors j'ai un an une question qui veut savoir si la médecine en Allemagne est-ce que la médecine en Allemagne en Allemagne est-ce que la médecine en Allemagne est-ce que la médecine en Allemagne est-ce que la médecine en Allemagne nous aussi aussi recrutons beaucoup de gens de divers pays il y a donc cela que elles doivent apprendre l'un dans le monde d'ailleurs approbation d'hier mais c'est normal lorsque vous avez le doctorat médecine en allemagne c'est internationalement reconnu mais il ya certains également qu'ils font à le fach va établir ce qu'on appelle il se spécialise dans un domaine tournée est légalement la specialisation en allemagne la specialisation en allemagne also wie man weiter mit unserer frage ich hatte gerade infrage gestellt und was war noch die frage genau sie hatten gefragt ob es hier leute gibt die eine als fliegekraft oder als koch oder zwar so in deutschland arbeiten wollen ich glaube ich hoffe es gibt leute die das hier machen wollen je crois que j'ai des jacques qui veut travailler normalement d'un film ja danke comment anton que comme la peça kakakia comme cuisine et cetera j'espère qu'il ya des gens donc c'est de mise et chrétale commentaire ma voix ok welcher welche sprache niveau braucht man um in deutschland zu arbeiten es ist abhängig von dem beruf aber ich würde sagen beim normalen berufen reicht b1 wenn man aber so wie krankenschwester oder spezielle berufe hat dann muss es b2 sein es gibt reglementierte berufe wie zum beispiel pflege da muss es ein b2 sein es gibt aber auch nicht reglementierte berufe wie zum beispiel koch oder gastronomie oder automechaniker da reicht ein b1 und ich kann nicht mehr informationen dacke mécanicien et cetera aber la jacques wird travail dacke mécanicien et et ira lebe l'esprit d'un niveau de lang b1 ça suffit mais si vous voulez travailler en tant qu'infirmiers et ira et dem man souvent le b2 voire travail ok 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 also helfen sie auch bei der anerkennung des berufe das haben sie schon gesagt ja das machen wir das ist eine super 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 und und also was ist das ist das paket was kostet das paket da ist inklusive dann der deutschkurs mit mehrmaliger wiederholung bis b2 inklusive der anerkennung der papiere die kosten tragen wir das heißt man muss in deutschland wenn man diese papiere anerkennen lässt jetzt bezahlen das ist schon inklusive alles drin und mit dem video das wir machen und mit dem mit dem job was wir suchen ist alles zusammen 5750 euro super ok dann ich werde dem ande wir müssen ja auch arbeitserlaubnis organisieren das machen wir auch ok super okay ich werde dem ande kommt bien l'accompagnement pour pouvoir travailler en allemagne donc si vous êtes vous nous souviens actuellement vous le travail en allemagne vous n'avez aucun niveau en allemand vous pouvez également suivre ce programme là donc le programme qu'ils ont ils ont fait en place c'est qu'ils vont accompagner du 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 niveau zéro en allemand jusqu'à ce que vous atteignez le niveau c'est le niveau que vous avez besoin pour pouvoir travailler en allemagne donc maintenant ils vont également vous accompagner pour pouvoir faire la reconnaissance de votre diplôme pour le travail en allemagne parce qu'ils sont spécialisés dans ce domaine là ils vont vous accompagner pour cela également ils vont vous aider pour pouvoir recevoir votre permis de travail voyez donc pouvoir faire la reconnaissance des diplômes en allemand ici allemand allemand ici on reçoit de l'argent mais ils ont mis tout ça là dans un seul paquet pour pouvoir vous aider donc tout le paquet c'est à 5750 euros lorsque vous aurez à payer ça vous aurez assez à tous ces choses là le coût de langue assez également à la reconnaissance de votre diplôme en allemagne assez également à une place de travail en allemagne donc ils font tout ça à 5750 euros donc c'est l'argent qui font ça dans ceux qui sont intéressés à la fin de ce direct vous pouvez nous contacter je vais vous mettre en contact avec lui vous êtes lui même il va laisser son numéro après on l'a pour le contacter donc comme j'ai organisé ce direct c'est pour que l'agent de moi comme communauté profite également de leurs offres tant c'est pourquoi elle a essayé de diminuer le prix donc lorsque vous allez lui écrire vous allez dire que c'est de la pas de coach là votre édition sera fait Ok super! Ok, ce sont les questions pour moi, Est-ce que tu as quelque chose pour une question en ligne en station? Est-ce que quelqu'un s'il dit une question sur l' Guide de Medique? je crois que j'ai pas à dire il veut savoir quand il veut une expérience en français donc après le fin la expérience peut-être qu'il y a plus en français oui mais en français on a très très bonne note ça devient difficile sur le premier a été à l'autre les médecins sont donc bien que vous ne pouvez pas en français vous pouvez aussi terminer votre formation en infirmier commencer une étude en allemand mais ce qui est c'est que ici en allemagne on peut vraiment très très bien les gens qui sont dans le domaine de l'infirmierie que la plupart des personnes ne vont pas maintenant leur bureau et aller encore étudier pour faire une étude de médecine pendant 5 ans ou 6 ans donc ils n'ont plus besoin d'aller qui ont une étude qui ont une étude de médecine donc je veux dire je veux dire combien de gens un médecine en français en français en français donc je veux dire je veux dire qu'ils je veux dire qu'ils 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 au OK peut-être qu'ils 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 Donc je lui ai demandé combien gagne un infini en Allemagne ? Donc il vient de me dire qu'un infimier gagne entre 3 000 euros. Vous voyez, 3 000 euros, ce n'est pas petite affaire les gars. 3 000 euros. Et donc il y a également des candidats qui gagnent déjà 4 500 euros lors du premier boulot. Parce qu'ici en Allemagne, lorsque vous travaillez, tant que vous évoluez, vous prenez encore plus d'argent. Donc déjà, les gens prennent déjà 4 500 euros. Là, c'est-à-dire qu'ils prennent 3 000 euros. Donc il est en train de dire que bientôt également, moi aussi, je serai dans le domaine. C'est pourquoi je suis en train de rire. OK ? Donc c'est ça. So, super. Jemand hat gefragt, merci, vous parlez du C1 ou B1 ? C'est à même chose. Alors, der fragt, ob C1 und B1 sind gleich. Nein, A1, A2, B1, B2, C1. Das ist jeweils eine Stufe. Also zwischen B1 und C1 sind noch zwei Stufen. Beziehungsweise eine Stufe d'Otri. Super. Super. OK. Jemand hat da eine Frage gestellt, also stellt der Wildwesen. Also, auch bei dem Finden eines FSJ oder eines BFDs in Deutschland. FSJ in diesem Bereich ist nicht aktiv. Super. OK. Aber da war eine Frage, B2. B2, ich gucke mal noch. Jira et die, die, die sind nicht aktiv in diesem Bereich, donc wir müssen mich für das. Guck mal, ich gucke mal ob ich die Fragen noch habe. OK. Also, ich würde jetzt die, 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 die. Ja. OK. Donc, je vais vous inviter maintenant, les gens qui nous suivent en direct, qui veulent participer en direct, pour poser la question en direct. Ce qui peut poser la question en allemand, peut le poser, ce que vous pouvez poser en français, également, vous pouvez poser en français. Donc, je vais essayer de traduire ça pour notre invité. Donc, je vais mettre maintenant le lien dans le chat. Donc, vous pouvez poser votre question. Donc, je vais mettre le lien ici. Hein, Fugen. Je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien ici. Vous voyez, le lien. Pour participer au direct, je vais mettre le lien pour entrer, pour poser directement votre question. Votre question sera répondu directement par notre invité. Donc, je vais voir encore les questions qui sont posées dans le direct qu'on n'a pas vues. Donc, je vous invite vraiment à entrer dans le direct. C'est l'occasion, pour vous profiter de l'occasion. Nous avons quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine qui est là. Profitez de l'occasion pour poser vos questions. Profitez de l'occasion. Vraiment, n'ayez pas peur que vous avez fait l'erreur en allemand. Non, bien, vous n'allez pas poser. Vous pouvez poser la question en français. Je vous traduis les questions en allemand. Donc, notre invité va vous répondre. Ok, j'ai juste dit, vous pouvez juste vous mettre en lien avec le lien dans le domaine et vous posez vos questions. Vous pouvez aussi vous poser la question en allemand ou en français, puis je vous présentez ça pour vous. Ok, donc, je vous présentez dans les commentaires. Je vous présentez dans les commentaires. Je vous présentez dans les commentaires. Mais je peux vous poser la question en français. ok il m'a dit ça ok salut salut achille il m'a dit si éteint et achille allo achille allo achille allo achille alors à l'eau achille vous êtes dans le direct alors oui alors on vous écoute on vous écoute donc monsieur achille vous avez la parole avant qu'il n'est pas lui à l'eau parler monsieur achille parler monsieur achille on vous écoute alors alors on vous écoute mais parler s'il vous plaît on vous écoute monsieur achille si vous n'êtes pas encore prêt on met monsieur gaudi peut parler monsieur gaudi vous pouvez parler pour le moment à lui vous m'attendez au niveau dit oui on vous attend oui on vous attend ok super alors déjà merci beaucoup pour l'initiative parce que c'est une très bonne occasion à beaucoup de personnes de ceux de s'informer franchement merci beaucoup voilà et mais c'est également à monsieur au stup voilà le ceo de rp franchement c'est très bien bon je pense que je vais plutôt poser la question en français comme ça c'est pour Comment ? Monsieur Oestürk Bonjour Bonjour Je voudrais poser la question sur le français afin que les gens connaissent quelque chose Oui, mais le français est très bien Merci, je suis en France Ok C'est super Alors, mon nom est Gaudi Je suis d'origine de Togo Comme le coach Oui Je suis aussi Gaudi Ma question J'ai quelques questions J'ai quelques amis de Togo qui ont demandé un visage au visage de Togo Lumi qui ont été mais souvent une épreuve Oui même si un 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 tout est tout est un un Mais c'est souvent que j'ai toujours eu l'apprécié. Et je voulais vous demander à vous, par RP, est-ce que c'est le nom de la firma ? Oui, Rheinland-Privatschule, mais j'ai juste l'apprécié. Par RP, est-ce que les gens pour les visumontrages d'il vous aideront ? J'aimerais regarder ces Schuilers. Meistens, c'est pas leur connaissance de l'université. n'est pas ben Et le consulat veut savoir, qu'il veut aussi savoir, qu'il veut étudier dans le monde. Si ils ne peuvent pas bien le français et qu'ils ne peuvent pas savoir où ils peuvent faire, qu'il veut, qu'il veut les gens, qu'il veut, qu'il veut les gens. Et qu'il veut l'enseignir de l'enseignir de l'enseignir. Et je ne pense pas, qu'il veut, qu'il veut, qu'il veut, qu'il veut, qu'il veut, qu'il veut. Il faut aussi que l'enseignir de l'enseignir de l'enseignir de l'enseignir de l'enseignir. Et puis un conseil. Si on a l'enseignir de l'enseignir, on a l'enseignir de l'enseignir, ça ne signifie pas. Il faut juste un nouveau conseil. Il faut que l'enseignir de l'enseignir de l'enseignir de l'enseignir. Il faut que l'enseignir de l'enseignir de l'enseignir de l'enseignir. Si on a l'enseignir de l'enseignir, on a l'enseignir de l'enseignir, c'est difficile de l'enseignir de l'enseignir de l'enseignir. Il faut toujours avoir une chance. Il faut que cela peut être mieux. Et je parle maintenant de l'enseignir de l'enseignir de l'enseignir de l'enseignir. Ou de l'enseignir d'enseignir de l'enseignir. Alors on a besoin de l'enseignir de l'enseignir. OK. Alors, merci. C'est bon, c'est ce qui concerne l'État, il y a beaucoup de raisons de savoir pourquoi l'État a le visum. Et on doit juste regarder ces raisons. C'est pourquoi je fais ce que je fais, c'est ce que je fais. C'est pour les gens qui ont un discours, parce que c'est important de savoir ce qu'on doit faire. C'est aussi important de savoir comment votre vieillesse. Si votre vieillesse n'est pas bien, tu vas-y et tu ne sais pas, si vous avez des questions et je vous le sais pas. Et si vous dites que si vous dites ce qu'on doit faire, tu vas-y donc, si tu vas-y donc, si tu vas-y. Alors, si tu vas-y, tu vas-y donc déjà un peu au cœur, et tu vas-y. Et si tu vas-y donc, 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 tu vas-y. C'est pas seulement pour avoir des raisons de la vieillesse. pour avoir un tarif, c'est ce qu'on a l'air d'un Charles d'un deravage d'un enfant. Si tu vas-y d'un bon et tu vas-y. Et tu veux juste faire une fois pour faire de l'Université, il faudra la bourse aussi pas la bourse. C'est ce qui est le problème. Il y a différentes possibilités et différentes routes pour arriver à l'Université. Je veux dire légal. Vous devez juste savoir ce que tu peux et ce que tu dois faire. C'est-ce que tu, par exemple, tu as une une vieille 26 ans et tu as un B2-Zertifikat, tu peux dire que tu peux dire, tu peux dire une expérience et t'aider à l'Université. C'est pareil pour l'Université. Je pense pas, que, si tu as un B2-Zertifikat de l'Université, je te souhaite à l'Université d'Université d'Université, je pense que cette personne ne sera pas le remue. et les gens ne savent pas, que les gens ne savent pas, où ils sont en français. Ils ont une firma qui a fait quelque chose pour eux. Ils veulent aussi les gens de la personne. Tout d'accord. Merci beaucoup. Les gens doivent se rejoindre. Ils doivent être en train de s'accueillir. Oui, comment est-ce que vous pouvez le faire ? C'est-ce qu'il y a par e-mail ou par téléphone ? Oui, on peut être par e-mail ou par info. On a écrit la numéro dans les commentaires ou vous pouvez me dire... Nous avons déjà écrit, M. Goody, non ? Nous avons déjà écrit, non ? M. Goody, vous avez déjà écrit ? Si, vous pouvez me dire, vous pouvez me contacte. Je vais vous envoyer la numéro. Mais exactement, je souhaite un e-mail à l'adresse de turc, C'est une minute. Je suis là, je ne vais pas dire. Je vous invite à m. Goody, pour l'initiative. On est à suivre les reports, info.unitutor.de Pardon ? Je vous en prie ? Info.unitutor.de info ne, je schreibe info at unitutor.de super, j'ai déjà écrit c'est la e-mail adresse j'ai déjà écrit c'est la e-mail adresse ok, j'ai déjà écrit c'est la e-mail adresse c'est la e-mail adresse c'est aussi autre chose je ne sais pas trop merci beaucoup et nous avons aussi vous pouvez aussi une e-mail et vous pouvez demander à la zoom ok ok, je vous fais merci encore ciao merci merci c'est la coach ok c'est la coach c'est la coach est-ce que vous avez les auditeurs les tristes parce que allo bonsoir monsieur wadia oui allo bonsoir coach je vous ai maintenant la parole ok, merci pour votre initiative c'est très intéressant moi-même une question est-ce que est-ce que il y a des différences entre un aide-soignant et un infirmière et est-ce que un étudiant un aide-soignant peut continuer cette étude et devenir un infirmière on peut continuer la formation qui est-ce que il y a un autre un état il y a un autre il y a un autre un état un état il y a une une ou un état ok donc il dit qu'il y a une différence entre les deux donc actuellement il y a la formation de trois ans qui rassemble toutes les formations et la formation d'un an qui est simplement pour un an vous voyez c'est que le terme en français c'est ça qui dit parce que le mot là n'hésite pas en français pour fric parce que c'est un français contraire ça comme ça aide-soignant etc etc mais si en allemagne c'est l'allemand qu'on a on a deux sortes de noms on a le fleu qui fard man et puis le fleu qui fard le feu qui règle favoie donc c'est un homme qui a simplement différence là ce que concerne votre deuxième question il a déjà répondu la question en disant que ici en allemagne lorsque vous faites une formation on peut vraiment très 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 bon que vous n'allez pas dire qu'après la formation vous allez faire une étude mais c'est possible non oui je ne suis pas entendu parler de l'étude je dis est-ce qu'un étudiant qui fait le le peut continuer de devenir un infirmier ah ok exactement alors je beantworte je vais alors j'aimerais te demander si quelqu'un qui est 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 oui vous pouvez le faire donc lorsque vous venez en tant que aide-soignante de un an vous pouvez après tu faire la formation de trois ans donc c'est ça vous pouvez le faire est-ce qu'il y a une différence de salaire pendant la formation entre un aide-soignante et un infirmier qui est mais vous pouvez savoir est-ce qu'il y a un il y a une généralisation, il y a des différences, maintenant il n'y a pas encore. En conclusion, c'est que la formation de Flegui-Fachman, lorsqu'on commence la formation, on reçoit plus d'argent que lorsqu'on fait une formation d'un an. Wadia, veux-tu faire une formation? Wadia, veux-tu faire une formation? Oui, j'ai commencé, je suis en B1 comme ça, donc il y a une école qui me propose pour le Flegui-Helpha, alors que moi je veux faire l'infirmierie, donc moi je veux savoir quelle différence il y a entre les deux. Et bon, quel conseil vous donnez, que je vienne avec le B2 pour faire la formation d'un an, ou bien je veux devenir comme Flegui-Helpha. Je vais dire que vous donnez. Alors, il dit qu'il fait un B1 en français, déjà en Togo. Et quelqu'un a lui empfouvé une 1-jährige formation d'un an, en Togo, en Togo, en Togo, en Togo, en Togo. Donc, il dit qu'il faut faire une formation d'un an, en Togo, en Togo, en Togo, en Togo, en Togo. Mais si vous parlez très bien allemand, là, on va vous recevoir pour faire la formation avec le B1. Mais le programme qui se pose à Q, c'est vraiment difficile actuellement de trouver une formation avec le B1. C'est ça le programme qui se pose actuellement, de trouver une formation de trois ans avec le B1. Oui. Ok. 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 Merci. Merci beaucoup de venir. Ah, on va parler à monsieur Nagui. Wadiah, si tu as besoin de la formation d'un an, tu me dis pas. Lorsque tu as besoin de la formation d'un an, tu vas directement en Togo. Ok. Wadiah, tu as compris que si tu veux, si je cherche une phrase de formation, tu peux nous faire signe en même temps. Ok ? Ok, d'accord. Parce que c'est… Bonsoir. Ok, c'est ça. Bonsoir, Nagui. Allo, Nagui. Est-ce que vous nous écoutez ? Oui. Allo, Nagui. Oui, bonsoir. En fait, oui, oui, je vous saisis. Allo, je vous saisis très, très bien. En fait, je ne veux pas qu'on voit mon visage. En fait, c'est pourquoi je suis dans le noir. Ok. Alors, elle dit qu'elle ne veut pas que vous connaissez votre visage. Donc, elle est en noir. Ok. 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 Je suis une jeune fille. Allez. Au fait, je suis une jeune fille de 19 ans. Bientôt, je vais faire un voyage sur l'Allemagne à l'âge de 21 ans, si je le veux. Donc, du coup, après la formation, je vais continuer avec la médecine. Est-ce possible ? C'est-ce que lorsque vous terminez la formation de 3 ans en Allemagne, en tant que, par exemple, ja. Maintenant, vous voulez continuer avec la médecine. Ja. Ok. Ja. Donc, il a déjà répondu à cette question. Il y a un internaute qui a également posé la question à savoir. Et puis, il disait que, oui, c'est possible. Lorsque vous terminez la formation de 3 ans, comme Plague Health, vous pouvez faire une étude en Allemagne, dans le domaine de médecine. Ok. Mais ce qu'il y a là-bas, c'est que lorsque vous terminez la formation de 3 ans, on vous perd beaucoup. Et vous allez dire que vous n'allez même pas vous dire que vous allez faire encore l'étude pour... Mais si vous voulez, vous pouvez faire encore l'étude pour la médecine. C'est ce qu'il a dit. Il l'avait dit. Ok. Ah, ok. Ok. Là, merci beaucoup. C'était ma question. Et vraiment, votre émission, ça nous aide beaucoup, au fait. Ceux, nous qui voulions aller sur l'Allemagne, ça nous aide beaucoup. Et puis, ben voilà, on apprend les informations en avance, au fait, pour ne pas être surpris ou surpris. Vraiment, merci beaucoup. Que le tout puissant vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous avez un peu un peu une question. Ok. Merci. 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vous remercie déjà pour l'initiative. Vous pouvez parler, monsieur. Mon nom, c'est Akoski. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Akoski. Mon nom, c'est Akoski. Avec l'information, la formation, l'allouement de la Croix-Rouge, est possible pour pouvoir emigrer. Ok, alors il a dit qu'il fait maintenant un cours en Togo en français, et il veut aussi être un examiné en français en français. Est-ce que ça peut être un examiné en français? Un examiné en français. Exactement, dans le Côte-Croix. Oui, c'est un examiné en français. Oui, c'est sûr que ça peut être un examiné. Ok, et du coup, c'est possible. C'est possible de le faire. Ok, ok. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais, quel cours est-il maintenant? Vous êtes à quel niveau maintenant, monsieur Akassi? Bon, c'est quelque chose, je suis en train de faire l'université, donc c'est maintenant que je vais faire la formation pour le niveau A2. De langue. Oui, oui. Oui, oui, oui. Adieu, j'ai compris. A2. Ha, ha, ha. Ja, elle est maintenant à la université et il n'a pas encore plus d'A1 ou B1, mais il veut après une A2-Croix en faire. ok ok je peux dire que vous pouvez les écrire et puis à partir de demain vous pouvez suivre leur cours leur cours d'essai en ligne vous pouvez le coup d'essai en ligne si vous voulez à partir de demain ok merci beaucoup oui ok moi s'il plaît qu'on m'a fait pour les trois sur le coup oui j'avais déjà j'ai parlé déjà eu le mail ici vous pouvez m'écrire moi même à vous m'avez déjà écrit dans le cas c'est le même temps ok ok là je laisse également au niveau dans les commentaires vous pouvez créer directement mais en cas c'est ça ok je ne suis pas d'un question merci non que je n'arrive pas à céder au streaming à monsieur medino dit c'est moi dit qu'elle n'arrive qu'il n'arrive pas à céder au streaming en gros là c'est un corps voir je vais encore mettre le lien des actes et quand il est un peu mal un d'est-ce qu'elle est une studio ok salut laurine ok avez vous encore des questions c'est la question j'ai le lien j'ai pas telle l'idée d'un ici vous pouvez poser une question patrie au direct c'est le lien j'ai déjà partagé le lien ici vous posez vos questions vous pouvez poser une question je connais en rire et frais j'ai acheté à l'un de qu'un or il refrain d'un commentaire entrable vous pouvez créer dans les commentaires vos questions donc on va vous répondre donc on est là pour pour répondre aux questions donc on est là il est le mode 18h20 on apprend on a fait presque ok là il ya à quand c'est à mes ouvilles à mes ouvilles qui est encore revenu oui si je n'ai pas accédé oui vous avez dit que je n'ai pas vu ça ah oui le numéro pardon mon numéro ok oui pardon c'est le 0 et plus 49 oui jusqu'à en neuf 15 21 8 6 à 9 0 0 5 1 oui c'est ça ok oui merci beaucoup ok et voilà c'est le numéro du coach qui s'affiche au niveau de l'écran c'est mon numéro c'est ma leute die meine nummer wollen das ist die nummer ok kannst du auch noch mal dinge schreiben unitoutor.de slash free damit die leute den kostenlosen kurs anmelden genau on est ou ni tout en colis de l'écran oui let's free ou participer au cours de l'ingratus vous pouvez à céder au lien là tu voulais exécrire sur le mail là là ils vont vous relâchez au cours gratuit oui donc j'ai mis celle ci donc vous pouvez écrire ça est ce que vous avez encore des questions si vous n'avez pas plus encore des questions dites mais que vous n'avez plus de questions je vois à quoi ce qui est revenu à je suis à quoi si vous êtes encore là à l'eau d'avé à quoi ce qui est un an un panc de la première à tout ce n'est rien de la tour de ce pour rien oui il est là oui je vous écoute encore vous pouvez registrer onitoutor.de slash free but before a1 n'est pas A2 ou quelque chose, c'est juste avant A1. OK, bien compris. OK, monsieur, à quoi si vous avez encore une question? Bon, s'il vous plaît, est-ce que nécessairement, je vais commencer par le niveau A2 et A2, ou bien je peux pas d'emploi directement aller au niveau de B1, ou bien comment? Est-ce que le A2 peut me permettre de faire l'immigration? OK, alors, il se demande si il va commencer à une autre Stupe ou juste avec A1. Je dois voir son niveau et si il va pouvoir A1, il va dans la prochaine Stupe. Ok, alors... Quand il va a un package, il doit se voir où son niveau est et commencer par là. Il va commencer par là, parce qu'il peut prendre le temps comme il veut. OK. Donc, je viens de dire que vous allez faire un cours et vous allez voir quel est votre niveau. Mais je veux savoir si vous pouvez faire ce niveau ou ce niveau. Mais pour venir en Allemagne, comme on dit toujours, pour le programme de volontariat, vous avez besoin de B1. Pour la formation vous avez besoin du B2. Mais si vous avez le B1 également, vous pouvez faire, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez vous mettre en compte avec lui. Et là, vous pouvez également chercher de l'information pour vous. Mais lorsque vous avez le B2, ça marche plus rapidement, quoi. Parce qu'on a le B2. Donc, c'est comment il peut penser, maintenant, c'est de voir. Vous avez fait le cours et vous allez voir si vous pouvez faire le B1 en même temps. Vous pouvez suivre le cours de B1. Vous avez fait 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 le cours de B1. Et après avoir terminé le coucher, vous pouvez faire les amortisseurs de goût. Pour pouvoir avoir cette fin de langue. Oui. Goté. C'est ça. Merci beaucoup. C'est ça. J'ai compris. Oui. Même si c'est compris. Parce que, oui, chez eux, lorsque vous suivez le cours chez eux, avec. Et lorsque vous avez terminé le cours, ils vont vous donner une attestation. Avec l'attestation, vous pouvez déjà, avec l'attestation, acheter une place de formation. Mais au niveau de l'ambassage du Togo, par exemple, vous aurez besoin obligatoirement du B2B1. Vous voyez. Donc, au bien du EST, vous pouvez également avoir besoin de ça. C'est important. Oui. Ok. Zo. C'est bon ou bien vous avez encore une question ? Super. Ok. Non, c'est bon. Ok. Est-ce possible de travailler en tant qu'infirmière à temps ? Bienvenue en tant qu'infirmière à temps ? J'ai les études en biologie en tant qu'infirmière à temps ? Also, il a voulu demander, est-ce possible, qu'il est possible dans un état des à faire une fois, il faut faire une expérience pour l'université. Et aussi, c'est possible pour l'université. Non, ça ne va pas fonctionner. Parce que si on fait une expérience, ok monsieur est ici c'est donc c'est impossible donc il va faire une formation en temps passé en allemagne et puis encore des études parce que lorsqu'on fait une formation ici en allemagne on n'a pas beaucoup de temps je voudrais poser la question savoir les 2000 euros vous aviez dit que c'est comme ça si vous vous allez payer une partie et après l'obtention du contrat vous allez payer la seconde par la salle à la somme qui reste est bon donc après le contrat le visa est garanti ah oui c'est que c'est que eux au niveau de monsieur le truc les gens en allemagne vous voyez donc ils sont ils sont une entreprise donc eux ils vous êtes simplement pour pouvoir trouver un contrat vous êtes ce que vous aurez à faire en allemagne et vous êtes pour ça mais ce que vous avez fait vous même dans votre pays d'origine eux ne s'occupent pas de ça vous voyez donc eux vont vous garantir le contrat donc eux ils ne vont plus vous accompagner lorsque vous serez dans votre pays mais comme moi je suis moi je suis ici je suis togolais je connais les réalités du terrain c'est là que nous avons notre routine que nous faisons vous voyez donc c'est ce que lui fait vous voyez donc lui il va vous aider simplement trouver la place de formation allemagne vous êtes à trouver après les coups de langue donc on veut l'ambassade par exemple lui ne veut pas vous aider donc dans ce cas vous pouvez nous nous contacter pour pouvoir que pour qu'on puisse vous aider pour notre routine oui alors elle veut dire que vous avez votre scène j'ai pas traduit un peu ça à monsieur et rick donc elle vaut un peu frage en op a nacht im halten des vertrages je ne sais pas si les en op a nacht même si elle va vous aider dans l'avésime pour un volet j'avui unique et donc je vais vous aidera vers le contrat dans l'avésime chaque fois que je n'ai pas dit dans le contrat il vous aidera on va vous aider, pourquoi vous aidera ensuite on va vous aider à l'avésime dans le domaine de la formation j'aimerais savoir s'il n'y a pas la formation dans le domaine de communication ou bien des téléphones tout ça là quoi parce que actuellement il faut savoir s'il n'y a pas la communication il y a la communication il y a la communication il y a la communication pour les gens qui sont la communication bibliothèque il y a ça également en allemagne non je ne parle pas de la langue vous parlez de par exemple de l'informatique il y a une technologie domaines de trucs là, de techniques. Donc, il est important que vous ayez premièrement des expériences dans ce domaine. Parce que pour pouvoir postuler, ils vont toujours demander ça. Quelle est votre expérience ? Donc, si vous n'avez pas d'expériences dans ce domaine-là, vous ne pouvez pas trouver une place de formation. Oui. Parce que actuellement, je n'ai aucune notion dans le domaine de l'infirmierie, de gastronomie, là. Vous voyez un peu. Moi, je suis dans le domaine de l'informatique, de téléphone. Ah. Ok. Alors, derrière, il est maintenant il y en tant que vous n'avez pas de appareil de ether, à savoir, comment dire ? TécnDA communication. Et il est bien ingéir nos Там, il est pas la communication. Pas pap c'est possible la formation que vous voulez faire merci beaucoup monsieur c'est bon pour le moment ok ok merci monsieur 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 mais m'a dit non mais d'y'où est ce que je vous ai dit non mais d'y'où est ce que je vous ai dit non mais d'y'où est ce que je sais pas si vous m'avez bien compris ah ok je pose la question si c'était possible de faire l'infimérie c'est que lorsqu'on a pour moi la formation est ce que vous avez fait pour moi la formation en sciences des fumées de trois ans est ce que vous pouvez après tout faire une étude en biologie c'est ça vous c'est ça tu sais oui c'est ça c'est ça après la formation faire une étude en biologie en biologie en Ok. Ok, monsieur Futurich, si vos notes en biologie sont très bonnes, il n'y a pas de problème. Lorsque vous avez terminé la formation, vous pouvez faire. Donc, ce que je peux ajouter, c'est que lorsque vous venez en Allemagne, vous terminez votre formation de 3 ans. Ce que vous voulez faire, vous pouvez faire en Allemagne. Parce que maintenant, vous avez un petit de séjour qui vous garantit de rester en Allemagne. Donc là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire les études que vous voulez. Donc, l'important, c'est d'arriver en Allemagne, terminer une formation, avoir le diplôme. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous voyez ? Donc, c'est ça, monsieur Futurich. Avez-vous encore d'autres questions ? D'accord. Est-ce que maintenant, en faisant l'infirmière, en aidant le métier, on peut travailler à temps partiel et puis continuer ses études en biologie à l'université ? Alors, il vient déjà de répondre à cette question que c'est impossible parce que lorsque vous faites une formation en soins infirmières, ça demande beaucoup de travail. Vous voyez ? Donc, comme ça demande beaucoup de travail, là, vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Mais ce que je peux vous dire en ajoutant, c'est qu'il y a également des écoles qui donnent, qui y a également des bourses lorsque vous faites votre état en, 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 lorsque vous faites votre formation en tant que Fleury-Farckman ou, mais, Fleury-Farck-Farck-Farck-Farck, vous donne l'occasion d'étudier, vous voyez ? Maintenant, si vous trouvez cette occasion-là, vous pouvez faire l'étude que EU propose. C'est l'étude que EU propose que vous allez faire. C'est au cas contraire, le truc-là, également, ne va pas accepter que vous faites cette, pour cette étude-là. Vous voyez ? Mais ce n'est pas guitariste. après la formation j'ai fini de faire la formation après oui après la formation après la formation vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous pouvez faire les études en biologie l'important c'est que vous devez avoir une bonne note en biologie c'est important c'est la matière de biologie vous voyez c'est ça ok monsieur futuriste c'est bon maintenant ouais c'est bon merci ok super je vous en prie merci beaucoup d'avoir participé au direct ok Lauriane vous avez la parole Lauriane 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 ah oui on vous écoute ok super hello Lauriane ja also Je suis venu ici pour venir ici. Je suis venu à YouTube pour bain et j'ai eu l'impression que j'ai eu le film. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. Je veux que j'ai eu un film pour toi. Mais j'ai l'occasion de m'éloigner avec vous, j'ai l'occasion de m'éloigner. Je suis aussi ici en français. Je suis aussi ici en français. Je suis en Kivelenburg. Kivelenburg est en Sartes-Anne-Half. Ok. Ah, ok. Was machst du hier? Ausbildung? Oder was machst du in Deutschland? Ich mache Ausbildung als... Ja, als... Bist du auch mit einem Ausbildungsvertrag nach Deutschland gekommen oder hast du hier gelebt und hast die Ausbildung angefangen? Nein, nein, nein. Ich bin erstmals als Bundestag durch Deutschland gekommen. Und dann geändert. Genau. Ich habe ein Jahr Bundestag absolviert und danach habe ich mich um diese Ausbildung beworben. Seit 2019 bin ich, also habe ich angefangen. Ich bin momentan in... Ich bin ja, also... Ich meine noch diese alte... Oh. Ich gehöre noch zur alten Generation. Hattest gesetzt? Ja, alte, alte. Also meine Generation ist die letzte, ja. Und danach kommt die Generalisierte. Genau, ja. Genau. Aber trotzdem, es ist gut. Dann hast du deine Ausbildung. C'est très bon. Und bist du eine Krankenschwester hier? Genau. Woher kommst du? Ich komme aus Cameroon. Ah, ok. Schön. Ich komme aus Cameroon. Ok. Ok, ich freue mich. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön, dankeschön. Ich habe auch eine Frage. Merci, merci beaucoup. Ich habe... Aha. Ich habe eine Frage. Darf ich? Ja, natürlich. Ok, ich habe eine Frage. Ich habe einen Bruder... Ja, ja. Danke schön. Ich habe einen Bruder in Cameroon. Er möchte gerne diese Ausbildung auch machen. Aber er war an der Uni. Er hat Mathematik studiert. Er hat Mathematik studiert. Aber er wollte gerne studieren. Also im Rahmen der Medizin arbeiten oder studieren. Aber erstmal will er mit Ausbildung gehen nach Deutschland. Er kann ja, wenn er schon ein Studium fertig hat, kann er in Deutschland ja egal etwas studieren. Das heißt, er kann ja Deutsch lernen mit uns und sich zu einer Universität hier anmelden. Und dann bekommt er ein Studentenvisum und kommt nach Deutschland. Das ist der eine Weg. Oder wie du gesagt hast, er kommt hier direkt für die Ausbildung. Aber wenn jemand Mathematik studiert hat, sollte er vielleicht eine technische... Ich meine, wenn er das möchte natürlich. Oder wenigstens vielleicht einen Master in Mathematik machen. Da sind die Möglichkeiten noch viel größer. Er soll aber auch in Deutschland lernen mit uns und danach kann er immer noch entscheiden. Er hat ja noch Zeit. Ich muss noch weiterleiten. Ok, tschüss. Super, ok, merci beaucoup, merci beaucoup, nous excusons beaucoup nos téléspectateurs si les gens ne comprennent pas l'allemand, parce qu'il y a cette équipe qui pose des questions en allemand, là il faut que la personne les réponde directement en allemand. Ok, monsieur Bernard, vous êtes maintenant à votre tour. Ok, bonsoir monsieur Joël. Bonsoir monsieur Bernard. Bonsoir à notre invité également. Je tiens à vous dire un certain merci pour le travail que vous faites, et à travers ça, nous qui sommes actuellement à Lomé, qui sommes en Afrique, on a vraiment une vraie vision sur ce qui se passe en Allemagne. Ma question est de savoir, d'abord je me présente, je suis assistant médical en anesthésie et réanimation. J'ai sept années d'expérience professionnelle. Actuellement, j'ai B1 que j'ai obtenu en décembre passé à l'Institut Goethe. Maintenant, j'aimerais reprendre les études en Allemagne, dans le domaine d'infirmerie. J'aimerais savoir, est-ce qu'avec mon B1 ici, c'est possible par exemple que je trouve un contrat et que je m'inscrive dans une école de langue en Allemagne en B2, pour que je puisse passer le B2 sur place, parce que je me dis, si j'arrive à le faire sur place, ça me donne encore plus d'avantages à me familiariser avec la langue allemande. Et avant maintenant de commencer ma formation en infirmerie, est-ce possible? Et ma deuxième question? Ok, alors, der Herr Bernard, der hat gerade gesagt, der ist ein assistierender anesthesiste beruf. Ok, ça serait mieux que je lui explique la première question live, et vous posez la deuxième question après. Ok, d'accord, ça marche. Il a un peu compris. Donc, il veut faire un B1 en B1 ennemi et il a déjà 7 ans, il a un B1 ennemi et il a une enseignante anesthésiste. Et il veut maintenant une enseignante en Allemagne en Allemagne en Allemagne. Et il a un problème, il a encore un B2 ennemi. et maintenant un peu à l'heure, peut-être que nous pouvons faire un coup de coup de coup de coup d'envoie en fait. Je suis dans le moment où tu es ne le plus. Est-ce que ça te fait ? Est-ce que ça te l'a dit ? Quelqu'un? Si, quelqu'un... Je pense que... Quelqu'un qui a son micro... Mache les deux deux dements... Je peux le faire un micro... Oui, tu as joues bien écouté. Je m'enche pas, c'est super. alors, il est mieux alors, il est mieux oui, il est mieux ok, alors, il est, comme je disais, un anesthésiste un anesthésiste d'un professeur un anesthésiste d'un professeur et il a déjà un certificat il a étudié la médecine, est-ce que c'est correct? un anesthésiste un anesthésiste un anesthésiste je suis un étudié ou un étudié три ans étudié 3 ans étudié 3 ans étudié 3 ans étudié 3 ans étudié ин ne Haute Deswegen si Tu en as tuи et que tu las欠ais ? roof Il veut juste faire une formation en tant qu'il pflege. Ok. 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 Il veut juste demander, c'est que le problème avec B1, c'est un peu difficile pour lui. Mais, peut-être qu'il peut-être avec B1 une formation pour lui ? C'est toujours la question. C'est un peu plus, nous devons prendre un vidéo. Et en train de faire du met, Doisan. Tu peux m'en mettre votre mic? Doisan, tu peux m'en mettre votre mic? Deins bracelet. Il vaut en place. Doisan. Doisan, tu peux m'en mettre votre mic? Doisan. C'est parti. Ok. Bonjour. internet allô ok de ça mais c'est tout ça et dit que monsieur monsieur de ça mais c'est ben à ben non mais c'est ben et dit que ce que moi je vais demander à votre place c'est que je vais trouver une formation avec le b1 parce que la conne la connaissait un mauvais chez moi oui c'est ce qui entraîne ça ok donc je vais demander est ce que donc si vous parlez bien allemand que c'est possible qui peut vous trouver une formation avec le b1 si vous parlez bien allemand voit donc le comment la condition maintenant c'est que il va faire une vidéo avec la connaissait une très mauvaise chez moi je vois donc il va faire une vidéo avec une vidéo de présentation avec vous et là après tout il va va mettre ça il va envoie ça leur partenaire ils vont voir s'ils voient que votre un niveau est bon là il peut vous prendre pour l'information alors maintenant on donne la possibilité à monsieur de sa réponse à sa question parce que si monsieur bena c'est un peu je suis riche c'est de ça posez votre question s'il plaît oui bonsoir bonsoir merci de ça je m'appelle monsieur de sa votre votre connexion est vraiment mauvaise votre connexion est trop mauvaise s'il vous plaît on ne vous écoute pas très bien reposez s'il vous plaît la question oui mais c'est de ça votre connexion est vraiment mauvaise vous pouvez écrire votre votre question dans les commentaires s'il vous plaît parce que c'est vraiment très à cette c'est d'écrire la votre question dans les commentaires parce que c'est on n'arrive pas à comprendre ce qui est bien ok ok c'est mieux je lui ai dit qu'il peut juste poser leurs questions dans les commentaires parce que c'est difficile avec cette relation alors j'ai eu à B1 et Bachelors en Germanistique je pense qu'il voulait une expérience oui, alors nous pouvons faire ça ok, c'est un peu plus je ne sais pas si c'est un peu plus je ne sais pas si c'est encore en ligne ok, nous avons fait presque trois heures donc je pense que nous pouvons maintenant pour aujourd'hui c'est assez c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est encore un peu plus peut-être que nous pouvons le faire encore alors on va faire la fin oui, Bena bena, nous devons faire un vidéo avec toi mais je dois voir comment tu es en anglais c'est un peu plus, c'est un peu plus donc monsieur Bena, il dit qu'il va après tout faire une interview avec vous pour voir comment est-ce que votre allemand est et là il peut vous montrer mais il peut vous présenter à une entreprise je peux vous prendre donc monsieur, monsieur, écrivez-moi après ici, je vais vous répondre, ok écrivez-moi après ici, ok tout va bien tout va bien donc, je vais vous faire un petit peu plus je remercie de vous très très pour vous et c'était vraiment très bien le live stream c'était vraiment très bien c'était vraiment très bien c'était vraiment très bien interaktion et le monde qui est direct je remercie ma c'est vraiment avec monsieur tricc donc alors il s'agit d'un dingue ma question de savoir quel âge limit pour la population se fait en allemagne alors il me fragt qu'il y a une begrenzion donc il n'y a pas d'âge limite mais monsieur messan vous avez quel âge vous même normalement il n'y a pas d'âge limite lorsque vous avez entre 18 entre 18 ans également parce qu'ici en allemand que les jeunes font des formations aussi vous êtes en bas de 33 ans ils acceptent avec ma licence der fragt also fragt ob also der hat schon bachler in der pflege bei uns in togo der will fragen ob er unbedingt noch mal eine beschreibung braucht um zu zeigen dass er schon in dem bereich arbeitet und ich habe gesagt nein also n'a pas besoin d'un truc là ok super super messer aber der hat jetzt 27 jahre alt und hat auch sechs jahre in der pflege gearbeitet qu'il n'y a pas de problème tout pas d'action ya athéodon et au filet benna benna à vous écrivez ok est-ce que votre connaissance est mauvaise oui oui ah ok d'accord vous même monsieur auturique ok ok monsieur et monsieur théodore par les souples d'une question alors bien alors vous avez question quel niveau actuel donc actuellement j'ai une licence en germanistique et un niveau b1 pour l'instant je compte faire le b2 dissi point dissi point dissi peu à propos du fait que j'ai une frage gestellt und wir haben ihn gefragt was für sprachniveau hat er und er sagt er studiert momentan germanistique und er hat ein b1 niveau ok und er will später noch mal b2 machen was möchten die deutsche machen an die ausbildung als a pas encore b1 j'ai déjà une licence en plus d'un b1 oui aha d'un certificat de b1 ja quotidien a five monier et vient un certificat oui c'est hyper dur mais aussi la administration meuf weet je n'ai pas de question alors oui oui c'est enorm oui 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 ok à 625 favors l'exportation manistique et a toujours bachétait benar controliosa en variantes night à fûinir je suis là je suis bien on va quand il se dit je vous l'aise quand il se fait il essaif quand elle est est-ce que ce est-ce que c'est , c'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est quand il est-ce que j'ai dit direct pour stellen j'avais n'existe noch mal termine mit die base wenn wir noch also nur wenn wir nur mal hier sein ok 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 mais là ici qu'ils m'écoutent actuellement je vous invite à vous abonner à sa chaîne de partager la chaîne avec vos amis parce que c'est très important parce qu'on partait à beaucoup d'informations ici, je vous invite vraiment à partager l'information avec vos amis, donc on a parlé au lieu de beaucoup de choses, donc j'espère que ça a aidé beaucoup de personnes donc j'ai mon numéro, je laisse encore mon numéro ici, donc ceux qui veulent me contacter pour plus d'informations, vous pouvez nous écrire également sur VoyagerEnAllemagne notre email est également sur notre page, vous pouvez nous écrire, on va vous répondre et là, si vous avez toutes les questions vous pouvez me les poser et je vais vous mettre en contact avec le monsieur mais c'est un truc, donc comme vous même vous l'écoutez maintenant il a dit qu'il y a eu une enquête pas au niveau du visa, donc c'est ce que nous nous faisons également ici, donc là, on peut vraiment vous aider pour pouvoir également faire la demande de visa vous voyez, merci à tous ceux qui ont été dans le direct, ça a été vraiment très 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 joli très très joli, de votre part, vous avez été nombreux ici vraiment, j'ai ensuite très 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 reconnaissant, merci merci et la prochaine fois, merci merci à la prochaine fois, allez tussi c'était votre coach, un de joueurs, on fait tussi 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 tussi